C'est quoi ta case elle s'est fait fouiller? Ouais! L'autre fait quoi? Bon, avec lui, ouais! Salut tout le monde, on est là, on se voit le casque, c'est l'épisode 142! 142! Oh yes! Yes, yes, yes! 142, mais ouais! Ça va vite! Ça va vite! C'est quand que j'ai commencé à être collabor... Ben t'sais, j'ai été collaborateur depuis, je pense, l'épisode 80. Après ça, j'ai manqué 4 ans. Ouais, ben, je pense que c'était... Ça va faire un an cet été ou ça fête un an? C'était pendant l'été. Ben oui, c'était pendant l'été. Ah oui, c'était pendant le festival Juste pour rire, c'était avec Michel Yronier, si je me trompe pas. Mais je pense que ça fête... Ah oui, c'est ça, ça fête un an cet été, dans le fond. Ça fête un an cet été. C'est un fameux épisode. Ça fête deux ans! Ça fête deux ans, mon dieu. C'est quand que vous m'appuyez au resto? Ben... Ben... On mangeait de la fondue dans ton trou de cul! Bon, on est déjà allés au W de m'amener. Ah, c'est vrai! Ben oui! Hein oui? Ah oui, c'est vrai! Une belle rechute! Ben oui, ça a pris genre trois phrases. Il était comme genre... Ouais... Non, ben Chris, pourquoi tu bois pas? Ouais! C'est pas là... Ben non, regarde, c'est pas grave, tu peux boire! Ben oui, dans le fond, c'est pas grave, je peux boire! Est-ce que c'est mon genre? Ah oui! C'est sérieux, tu... Cinq jours! Ah, wow! Ben c'est pas grave, là... Ah, c'est correct, t'as fait un... Ben non, anyway, je comptais faire un mois sans alcool, finalement... C'est pas de cinq jours! Ah, il marche pas? C'est le fil qui bug? Oh! Bon, alright, bon... Fais c'est pas grave, on peut continuer pareil! Tu veux-tu faire une pause puis... Non, c'est bon? Ouais! Alright! Ok! Ok, ben... Ah, vous êtes des professionnels, là, c'est pas votre premier barbecue, là, vous êtes capable de... Ah, non, non, non... Du steak, on a fait cuire! Fait que sinon, tu présentais pas l'équipe? Moi, ben, c'est là que j'allais, mais je me suis rappelé que je vais faire le Patreon avant! Ben oui, ben oui! Ok, je voulais remercier nos patrons, soit... Alexis Farandou, Yann Thierge, Gabio, Pierre-Luc Paquet, David Morin, Dominique Duval, Axel Curello, Johanny Morin, Xavier Bonotérien, Alex Oro, Alexandre Côté, Alexis Baribaud, Mathieu Bélanger, Nathalie Souleur-Lessage, Charles Bombardier, Saint-Francoeur, Yves Létourneau, puis il y en a d'autres qui sont pas marqués, c'est Nicolas Côté, puis Nicolas Montmini, je crois! Oh! Alright! Ben merci à tous de donner de l'argent, c'est vraiment généreux! C'est vraiment cool! Ouais, c'est pas apprécié! Ça nous permet d'acheter des tuques! Ouais! On va coûter genre 4 piastres à l'eau-bennerie, il y a 2 ans! Ouais! Ouais, ouais, ouais! C'est cool! Ouais, c'est vrai! Depuis que Math est plus là, depuis qu'il vous a laissé tomber, tout le cash va vous autres! Ben oui! On attend le premier mois, là! Ouais, ouais! J'ai pogné à la job de Math, mais il me paye pas! Non, non, non! Non, mais on attend que l'argent rentre, on va peut-être faire faire des t-shirts! C'est une blague, c'est une blague! Ben, regarde, regarde! Aussitôt que l'argent rentre, là, faut juste faire débloquer le compte! Non, non, non! Fait que, ben, on va présenter l'équipe à la console, M. Alexandre Phillips! Bonjour, bonjour, bonjour! M. Philippe Lalonde! Bien, salut, bonjour! De retour avec nous cette semaine, M. J.F. Dénommé! What's up? Et très content, et merci de nous laisser enregistrer au Musée de l'Absurde, M. Tommy Godin! Allô, allô! Yeah! Ben, merci d'être passé les amis, c'est super un plaisir! Ben oui, génial, pour vrai! J'ai vu une figurine de Hulk Hogan, je pense tantôt, je suis tombé en amour, c'est vraiment une belle place! Merci de l'invitation! Ben, avec plaisir! Merci beaucoup! Vous ramènerez vos soeurs, hein? Ben oui! C'est tout le temps ça! La figurine de Hulk Hogan, elle a dessus, elle a des doigts brisés, t'as-tu remarqué? Mon dieu, t'as une observation! J'en ai donné une à Toto un moment donné, quand j'ai été invité à 110%, pis je me dirais c'était celle-là! C'est genre petite comme ça, genre? Ouais, pas grosse! Pour moi, Toto, la lutte, il a gardé ça chez eux! J'y avais donné pour l'encant, à douteux, pis il a fait genre « Hey donc, ton bonhomme de lutte, je garde ça! » Ah ben, je pense que, oui, je pense que c'est lui! Ça se peut! Je pense... À celui! À celui! À celui-là! Dans le prochain épisode! Est-ce que GF retrouvera sa figurine? Hey, finalement, je ne l'ai pas trouvée encore! Il y a des petits trailers Netflix, nous autres, là! Let's go! Ouais, fait qu'il y a un sujet d'intro cette semaine, on a un drame qui s'est produit mardi soir, dans le nord de Houston, au Texas. Excusez... On a Kathleen! C'est un beau postillon, ça! Ouais, hein! Vite ta bouche, c'est-tu! C'était comme un mauvais timing pour manger une chip, mais... Je pense que... On a Kathleen Smith, une jeune femme de 19 ans qui gardait son neveu de 10 ans à la maison lorsqu'elle a sorti un pistolet et s'est amusée avec... En fait, elle s'est filmée avec son téléphone pendant qu'elle se promenait avec son gun, puis elle pointait sur le jeune, puis elle se le pointait sur elle, puis elle tape! Elle dit juste, elle s'est amusée avec... Ouais! Ben non, c'est... C'était même pas une connotation sexuelle, mais elle s'est amusée, tu t'amuses avec un fusil, t'es là comme ça! Ben, elle avait du fun, GF! C'est pas grave! Elle se sentait forte pour la première fois! Elle a le droit d'avoir du fun! C'est pas grave! Pour une fois que je suis une femme aux États-Unis, puis qu'on me respecte! Girls wanna have fun! C'est-tu? Elle a raison! Je veux dire... Girls wanna have gun! Ohhhh! Baby! He did it! Je l'avais tellement pas vu, est-tu, celle-là! Bravo! Mais là, c'est quoi qui est arrivé? Ben, ce qui devait arriver, arrivait pas! Finalement, elle a tiré le jeune de 10 ans! Non! Ouais, ouais! Parait rare? Ouais, ben c'est parce qu'elle jouait avec les gars, elle fallait qu'elle pointait à des places, puis qu'elle avait... Elle avait le doigt sur la détente, pareil! Christ, tu m'as voilé ma chronique! T'es-tu sérieux? Non! T'es-tu sérieux? Pour vrai? Ah, ouais! Oh, wow! Ah, ben, va sur fait du verre pour un gun, puis c'est un autre! C'est correct! Pas de chronique cette semaine! Ah, ben c'est correct! Tant pis, je vais t'en trouver un après! C'est drôle, est-ce? Ouais, j'avoue que ça tient l'attention, pareil! Ouais, ben... Je suis pas... Une madame qui pense qu'elle joue à Duck Hunt avec... Mais peut-être que si le kid de 10 ans avait eu son propre gun, il n'y aurait pas eu de drame dans un contraire! Il n'y avait pas mis son gilet pare-balles! Oh, oui! Parce que, je veux dire, il l'aurait pointé elle, pendant qu'elle le pointait, ce serait tiré simultanément avec le nerf! Non, mais je pense que ça l'aurait juste comme annulé! Ah! C'est comme le positif, le négatif, là, c'est le gun, le gun, il n'y a plus de gun! C'est la théorie du positif pis du négatif, d'ailleurs! Vous savez qu'il n'est pas une chance, il pogne balle pis balle! C'est ça, au genre! Moi, je pense que, juste là, il aurait fait les deux, ok, ouais, ok, tu veux la jouer de même, parfait! Puis là, il aurait chacun été de leur bord pis... C'est ça! C'est clair! Ce qui manque, c'est des gun! Ben oui! Une autre preuve! Ben oui, c'est une tourelle automatique qui aurait droppé du plafond aussi! La tourelle tue tout le monde dans la rue! Comme ça, t'es pas... Peu importe, quelqu'un a des mauvaises intentions, des bonnes intentions, on s'en colise! On prend pas de chance! On prend pas de chance! À moins qu'il y ait des guns! Ah oui! S'ils ont des guns, là, ils sont corrects! Non, non, là, c'est des justiciens, à ce moment-là! C'est ça, exactement! Ils sont là pour faire régner l'ordre! Fait que finalement, le petit a été transporté à l'hôpital, il a dû subir une opération d'urgence, son état s'est depuis amélioré! Puis, Katelyn Smith a été interpellée et incarcérée à la prison du comté de Harris en attendant son jugement! Mais le jeune, là, c'est où qui s'est fait tirer? Ben, attends! Ben, c'est pas... Monde sur la petite poupée, là, où le jeune s'est fait tirer! Ouais! Tu voulais voir à quoi ressemblait la fille? Ben, c'était... Ah! On a un visage, en plus! Toi, tu le sais! Toi, tu le sens! Ben, elle a l'air de tout ça! Elle a surtout l'ail niaiseux! Ben, c'est vrai! Ouais! C'est ça que je voulais dire! Ouais, c'est vrai qu'elle a l'air un peu conne! Ben, mec! Voyons donc! Ben, c'est ça, il y a des Transformers! Femme idéale pour la mère de tes enfants! Ouais! Ou juste le bon vieux gun de Nintendo, que tu peux juste tirer du monde, mais c'est à la TV, pis ça va! Pis, à la place de prendre ton magnum, faire... Ha ha ha! Pow! Ah non! Merde! Je m'appelle, mais les plus vieux guns de Nintendo, ils étaient gris! Ouais! Et il y a eu un accident à un moment donné, qu'il y a un jeune qui a sorti le gun de Nintendo, pis la police pensait que c'était un vrai gun, pis il tirait dedans! Ouais, ouais! Et à partir de là, ils ont fait tous les guns de Nintendo orange! Ouais, 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 c'est vrai! C'est pour ceux qui mettent les bouts d'oranges sur les guns de Dolores! Ah ouais! Ouais, ouais, ouais! Parce que même ceux-là gris, il avait pas l'air d'un vrai fusil en estime! Ouais, mais quand t'es une police américaine... J'avoue! Ha ha ha! Tu fais juste fouiller dans ta poche! Selon la couleur de l'enfant, tu tires dessus, tu prends pas de chambres! Ha ha ha! On a pas ce détail-là! Ah ouais, ils vont même dropper des... Ils vont spread des bacs de crack tout le tour! Ha ha ha! Ha ha ha! Oh non! C'est un bordeur! C'est un jeune dealer! Ha ha ha! Qui jouait sur Nintendo! Ils ont une valise remplie de sacs de crack! On rit, mais... Ha ha ha! Ah, mais c'est pas si c'est vrai! Ha ha ha! Non, c'est bien! J'avoue! J'avoue que c'est quand même vrai! Oh mec! Ha ha ha! Ha ha ha! Là, ils veulent... C'est important de... En tout cas, deux mitraillettes par famille, c'est comme le programme... Ha ha ha! Ha ha ha! Deux mitraillettes par famille! Ben là, tu veux pas comme... Un moment donné, mettons, tu vas voir ton voisin pour y emprunter sa tondeuse. Là, lui, tu sais qu'il y a deux mitraillettes chez eux. Fait que déjà, t'es poli. Là, tu demandes à ta femme d'y aller avec toi et avec sa mitraillette. Fait que là, ça s'annule. Mitraillette, 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 mitraillette. Là, tu peux avoir des relations de voisinage qui ont de l'allure, je pense. Si t'en a trois, par exemple, là, ça fuck, par exemple, toute la chose. Parce que si t'en a trois, ça veut dire qu'il y a une famille, quelque part, qui est désœuvrée, là. Qui en a juste une. Ah, ouais. En tout cas, je présume. Faut que tout le monde se ramasse tout le temps égal. Fait que, mettons, commencer par dix, tout le monde. Pis tranquillement, si ça augmente, ben là, on suit, tu sais. Pis dans l'échelle... Dans l'échelle basique-là, ça coûte... Ça vaut combien de mitraillettes, mettons? Ah, shit, je sais pas. C'est pas. Ben... Moi, je pense qu'il y a une, pareil. Oui, ça explose, mais tu sais, c'est... Ouais, mais t'as pas une chance. T'as une chance. Mais tu peux tuer toute la famille, par exemple. Effectivement. Ouais, mais je pense pas que c'est si facile que ça de tirer du bazooka. Moi, je suis pas m'assuré. Si on est deux pis on est 16, ça nous pète dans la face. Ouais, pour moi, ça va te dévier, là, avec le recul, là, c'est sûr. Ouais, ça a l'air de reculer en astuce. Hé, je sais pas. Non, mais c'est l'inverse. Je pense que ça pousse du dos, dans le fond. Euh... Je vais t'avouer, je sais pas comment ça fonctionne. Mais bon, c'est de quoi, pis je me suis rendu compte que... Pis faut pas mélanger bazooka pis lance roquettes, c'est pas la même affaire. C'est vrai. Tu vas dans les films, on a l'impression que c'est comme la même affaire, là, c'est comme le tube sur l'épaule, pis... Ça tire pis... Ça explose. C'est ça, c'est ça. Là, rendu là, je pense qu'on a tout le monde, ici, assez joué des jeux vidéo pour savoir que ça fait mal, un bazooka. Fait que ça vaut trois. Non, mais ça doit gonner en... C'est peut-être comme dans Fortnite, si tu peux embarquer sur la balle, pis... Tu peux embarquer sur la balle, à Fortnite. Oui, c'est vrai. À Fortnite, quand il tire du lance-roquette, là, si tu peux sauter sur la roquette, là, pis te déplacer super vite, là. J'ai vu ça. Ça a l'air... C'est ça, ça se peut. Ça a l'air réaliste. Il avait fait ça dans le Baron de Munchausen, en fait, dans un vieux roman des années 1700, machin, là, pis il voyageait à un moment donné, il se promenait entre le front turc pis le front prusse, là, de son pays, pis là, il prenait un boulet de canon, pis là, il s'accrochait après le boulet de canon, pis là, j'ai oublié quelque chose. Fait que là, il lâchait le boulet de canon, pis il en prenait un autre qui allait dans l'autre sens. Pis là, c'est quand même assez drôle quand tu y penses un petit peu. C'est ça, Jeff, il vient d'y penser, là. All right! Ça mire de plus content. Ouais, il a rattrapé les faits. Ah, est-ce que je peux parler de quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur? Non. Parce que là, on est le 29 février, ce qui veut dire que d'habitude, dans la vie, on est rendu au mois de marche, pis je pense que le mois de marche, c'est un mois important. C'est le mois où la neige, la fonte et tout fait que c'est plus glissant que d'habitude à l'extérieur. S'il vous plaît, tout le monde, rappelez-vous que faire attention dans les escaliers, ça marche. Parce que la première source de visite à l'urgence au Canada, c'est les chutes dans les escaliers. Là, le mois de marche commence, rappelez-vous-en, parlez-en autour de vous, faire attention dans les escaliers, ça marche. Chaque escalier est un danger potentiel. Faites attention, commis. Voilà. Faites attention à l'année, mais le mois de marche, c'est le mois de la sensibilisation aux chutes dans les escaliers. On le vit, là. Voilà. All right. Merci, Tommy. Parfait, parfait. J'ai pas fini de rabâcher ça. C'est écrit au brouhaha, cette phrase-là. Je t'ai vu commencer, j'étais comme si tu vas là. Mais une phrase comme ça, tu te penses que tu pourrais te rendre loin comment? Mettons, à la chefferie d'un parti. C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Toi, je sais que c'est plus Ridoséros. Mettons, devenir... Je pense que c'est une cause qui dépasse. Je pense que c'est plus mes intérêts personnels. J'aimerais vraiment qu'il y ait moins de chutes dans les escaliers. On se souvient tous un moment. On a tous, tout le monde ici, déjà skippé des journées de travail à cause d'une chute dans les marches. Ils étaient témoins d'histoires, d'horreurs, de gens qui ont comme échappé des bouteilles vides dans des marches. Non, non. Voilà. Le pire, c'est les bouteilles de bière pleines. Voilà. Le pire. Ils sont même pas buants encore. Effectivement, ça rejoint tout le monde. Tout le monde veut faire attention dans les escaliers. Exactement. Ça parle au peuple. Exactement. Ça parle. Un message unificateur. Dans cette période où là, il est rendu avec... En tout cas, il se passe des affaires. J'ai entendu dire. Cette fameuse époque, il se passait des affaires. Maintenant, marche 2020. C'est ça, c'était mon message. Ça, c'est-tu bien passé des élections? Oui, oui, oui. Oui. J'ai eu plus de fun que je pensais en avoir, mais il y a eu plusieurs nouvelles personnes. J'ai réussi à amener pas mal de nouveaux amis dans patente qui ont brassé la cage. Notamment Rino Jacques. Il y a eu aussi Ludovic Schneider qui faisait la Pravda avant. OK. Il était dans les Laurentides. Un autre très bon Jack. Ça a amené du 109, mais ça a été beaucoup plus plaisant que je pensais que c'était pour eux. Ah oui? Ah, cool. Vous améliorez vos votes depuis le dernier... Non, moi, en fait, c'est les élections que j'en ai faites le moins, mais... Au début, j'ai dit, hey, je vais être dans Laurier-Sainte-Marie parce que... Non, je voulais... Je vais être dans Ville-Marie. OK. J'ai dit ça au chef du parti parce que je pensais que c'était ma circonscription Ville-Marie. Mais moi, ici, je suis dans Lucie... Pas Ville-Marie. OK. Et là, quand j'ai dit je veux Ville-Marie, dans le fond, je me suis ramassé avec le centre-ville, l'île des Sœurs, puis un petit coin, tu sais. Fait que là, moi, il fallait que j'aille trouver des signatures de monde qui habitait le centre-ville. Ça... Je me promènerais pas en demandant à tout le monde, t'habites-tu au centre-ville, au centre-ville, tu sais. Fait que là, finalement, j'ai pu aller... Il y a comme un spot... Le centre-sud... Non, le sud-ouest, voilà. Là, c'est juste à côté du métro Place Saint-Henri. Là, c'est un petit peu plus comme Québécois, puis là, eux autres, le Parti Rhinocéros, ils ont embarqué. Fait que, finalement, j'ai eu mes signatures et j'ai pu me lancer et j'ai pu faire ma campagne qui était surtout basée sur la réappropriation de nos chemtrails. De nos chemtrails à nous autres, pour qu'ils arrêtent de mettre du fluor des grosses compagnies pour nous manipuler nos glandes pinéales, qu'on manipule nous-mêmes nos glandes pinéales avec notre fluor, qu'on se débrouille. Tu sais pas... C'est ça. C'est nos chemtrails. Qu'on rende ça public. Moi, j'irais jusque-là. Arrêtez de privatiser les chemtrails, que le fluor qu'on met là-dedans, ce soit de quoi qu'on est d'accord qu'on mette... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas qu'on peut être fiers. C'est ça. Là, on sous-traite à du monde qu'on sait même pas c'est qui, là. Là, peut-être qu'ils mettent du fluor de deuxième qualité, puis là, nos glandes pinéales sont... Exactement. Ils peuvent pisser d'un chemtrails. Non, mais t'as ça de la... C'est insultant. Ben, je le sais. On mérite des chemtrails qui se tiennent. Ben oui. Pas du deuxième zone, là. Ben non, ben non. En tout cas, c'est comme les Pop-Tarts. C'est une tapissée des nerfs. Les Pop-Tarts, ça te tape ses nerfs. Oui, oui. Au Canada, là, au Canada, des Pop-Tarts, on a six, sept sortes régulières. Tu t'en vas, tu t'en vas aux States, c'est au premier Walmart, mon gars, tu vas avoir 42 sortes différentes. Ben là, je leur ai écrit à Kellogg Canada, je leur ai écrit que c'est ça. Pourquoi qu'on est un pays du tiers-monde en matière de Pop-Tarts? Tu sais, c'est quoi ça? Tu sais quoi qu'ils m'ont répondu? Ils ont répondu qu'au Canada, vous n'aimiez pas ça, les autres sortes. J'ai dit, non, on aime ça, c'est juste qu'ils ne l'ont pas. Comment tu sais qu'on n'aime pas ça s'ils ne l'ont pas, tu sais? Puis en plus, la meilleure de toutes les sortes de Pop-Tarts, c'est cannelle et cassonade. Ah oui? Garantie. Est-ce que vous savez c'est quoi le mai national du Canada? Je m'en disais que la tarte au pomme. Tarte au sucre. Le mai national du Canada, ça s'appelle butter tart en anglais, la tarte au beurre ou la tarte au sucre, c'est la même affaire. Et deux des ingrédients principaux de ça, c'est la cassonade puis la cannelle. Puis Kellogg Canada me dit que le Canada n'aime pas ça, la cassonade puis la cannelle. Aïe, je l'ai brassé de la marde, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Je trouve que c'est sûr que tu n'es pas un colonisé. Non, 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 non! Non! On ne vivra pas à genoux! On a le droit d'avoir des Pop-Tarts variés, on a le droit d'avoir des Chemtrail pur, qui contiennent du fluor de première catégorie, pas du restant de fluor de croche, piscine en tank, puis tout. Là, on va avoir des glandes pinéales qui se tiennent, on va être capable de finir nos primaires puis nos secondaires, puis d'avoir des diplômes, puis après ça on paye de l'impôt, puis on a une bonne armée. Amen! Yes! Amen! C'est-tu beau plan de match? Votez Rhinocéros! Ben oui, ben oui, ben oui, s'il vous plaît. D'ailleurs, votez Rhinocéros, c'est la meilleure manière de bonifier votre vote. Si tu veux qu'il y ait des choses qui changent, que tu aies l'impression d'avoir voté pour de quoi, tu votes Rhinocéros, c'est la meilleure solution, parce qu'après ça, genre, il ne se passe rien. Tu as l'impression que ton vote, il est perdu dans les 14 000 autres. Ben oui. Ben tu vote Rhinocéros, c'était un des 103. Ben oui! Yes! Révolution! Ben quand même, 103 personnes qui votent Rhinocéros, c'est cool, pareil. Ben oui! Moi, la première élection, j'ai fait 160, la deuxième, 320. Ah oui? Fait que là, je pensais faire 640, mais j'ai fait 180 cette fois-là. Oui, mais tu peux s'échanger de circonscription. J'ai changé à chaque fois de circonscription. Oui. Mais là, j'étais... Tu sais, il n'y a personne sur l'île des Sœurs qui a voté Rhinocéros. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Tu n'as pas apprécié le meilleur marché. Exactement, exactement. Chinook, il était dans Hochelaga, puis il y en a eu genre 800 votes, là. Lui, on s'attendait un petit peu plus. Mais l'année que tu n'as pas ça, c'est pas presque parfait, j'imagine. Tu sais, je pense que tu filmais, en plus, que tu en parlais un peu, du Partir de la Sœurs? Oui, il me semble. Ça se peut. Oui, mais oui, tu en parlais avec le monsieur que tu voulais... Ah oui, Marc Petit! Oui, oui, avec lui. Ben oui, ça m'a dit mon pote, lui. Je m'en vais chez eux, puis tout. Ils nous ont mis ensemble juste pour qu'on chucate. Mais moi, des vieux toxons, mâles alpha, j'adore ça. Je l'ai chatouillé en honte, puis il me dit, t'as perdu. Qu'est-ce que c'est? Ça me fait tellement rire. Non, les mâles alpha, c'est comme super facile à manipuler. Fait qu'à partir de là, c'est facile à sortir de sa zone de confort. C'est vrai. Voilà. C'est bon. C'est vrai. Même pour désamorcer des batailles de mâles alpha, t'as rien qu'à... T'as rien qu'à dire, ok, mais si on se bat, je te suce. Puis là, ça arrête tout le conflit au complet. Tabarnak! T'as peur de rien, je sais pas si ça marche. Ouais, je pense pas que ça marche. Je pense pas que ça marche non plus, j'ai jamais essayé. C'est pas un truc à la maison. Fait que vous écrivez dans les commentaires vos expériences. Vos trucs pour éviter la chicane. Ça, ça serait une bonne idée. Ben oui, absolument. Mais ouais, finalement, on peut continuer avec ta chronique, Phil. Oui! Ben oui, ma chronique, ma chronique, ma chronique. Cette semaine, j'ai un challenge pour vous, les amis, parce qu'ici, on a la chance d'avoir, à mon avis, le champion incontesté des Pop-Tarts ici au Québec nécessairement. Ah, moi j'aime ça. J'aime ça. Anthony adore ça. Fait que j'ai décidé de vous faire un challenge qui s'appelle le Challenge Pop-Tarts Super Power! Super Power! Oh yeah! Et justement, j'ai mis... Je vais mettre une petite toune pour... Je sais pas trop, là. Non, c'est pas vraiment ce genre de musique-là qu'il fallait se mettre, mais c'est pas grave. On a tout un stone cold. Ça faisait très genre de musique du premier siècle. Sentez-vous à l'aise. Ok, ben comment ça marche, ça va être bien simple. Ça va être un test à l'avec, dans le fond, pour voir si vous connaissez vos sortes de Pop-Tarts. C'est ok? Tu veux shooter aussi? Et tabac, mec. All right, let's go! J'ai assez de bandeau pour ça. Faites-vous-en pas, je vois pas comme... Ça, c'est le genre de jeu... Ça, c'est le genre de jeu... Je ferai pas le tour des chemtrails avec... pisser dans quelque chose ou quoi que ce soit. Ça arrivera pas. Tu me portes pas le tour de chocolat? Non, c'est ma queue! C'était bien entendu ma queue! C'était bien entendu ma queue! Attends, Marco. Voilà, voilà, voilà! Ça marchera pas pour la toune. Ça marchera pas pour la toune. C'est pas grave, on y va comme ça. Parfait. Une toune genre qui fait Power Rangers, qui fait genre années 90. Yeah! Mais ce que t'avais mis, ça marchait bien, là! Tu sais quoi? Oh, 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 oh! Oh! That's it! C'est parfait! All right, parfait! Fait qu'on va commencer avec la première sorte. Euh... Si vous voulez continuer à parler, faut que je droppe le micro. All right? Ben oui, ben oui! Non, non, tu vas vivre comme un stu de silence. Tant que mettre un bandeau sur les yeux, là! On dirait que je me sens ninja, là! On dirait que j'ai comme toi que j'ai... OK, fait que je vais passer des Pop-Tarts à tout le monde. Euh... Attends une minute. Euh... Tu peux mettre ta main, Alex? Tiens. Juste une pour toi, une pour Marco. Tiens. Attends une p'tite seconde, JF. On a droit à des Pop-Tarts complets, là, c'est... Tabarnak! Ah oui, oui! C'est le cas, j'peux plus haut, ça. Il est en spécial chez Walmart? Euh... Non. Attends, JF. C'est un peu long. OK, all right. C'est quoi ton nom, d'ailleurs? I am... J'essaie de me rendre, excuse-moi. Un petit clip, une pour Tommy. Ah, fuck! C'est une bonne... 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 Il m'a dit sur la table. Voilà! OK! Donc, goûtez la sorte. On va finir par Tommy pour nous dire qu'est-ce que c'est la sorte, parce que j'ai l'impression qu'il y a le flyer pour ces choses-là. Mais tu sais, on a... OK, fait que... Alex, tu penses que c'est quoi la sorte de Pop-Tarts? Ah, il faut y goûter. Ouais, il faut y goûter, Marco. Toi, t'es là avec ta Pop-Tarts. Si tu fais rien, il faut que tu la goûtes. OK? Euh... Ouais, ta minute. Oh, oh, oh! On a quelqu'un qui est pas sûr. Il y a des chocolats. Chocolats, all right. OK. Marco? Marco? Oh, oh, oh! Il est pas sûr. Il est pas sûr. Il est pas sûr. Euh... Je dirais genre bleuet. Bleuet? OK. C'est pas très distinct. Ouais. Jeff? Ouais. Moi, j'irais avec fraise ou framboise, mais je pense que je sais personnellement que dessus le glaçage, il est comme blanc, avec des petites affaires dessus, puis l'intérieur est rouge. J'aime. Non, je voyais. C'était un guess. Mais faut que t'en guess un en particulier, là. Faut que tu te mouilles. Ah oui. Fraise. Fraise? Ouais. Parfait. Et... Ici pour... Fraise? Ouais, c'est fraise. Eh bien, c'est fraise! Yes! Yes, yes, yes. Bravo, bravo. Fait que... OK. Ben ouais, ben ça, je sais pas, là, de... Ah non, c'est framboise! Non, c'est fraise! Ouais, 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 non! OK, parfait. Fait que ça, je vais le resserrer. OK. Parfait. Ah, je sais, ouais, où est-ce qu'on les met? Je sais pas. Vous pouvez les mettre devant vous, je vais les remontser comme... Ben non, parce qu'on a pris une vidéo, hein! Serrez-les dans votre butch! Ouais, serrez-les dans vos yeux, sacrément! C'est vrai, ça. OK. Ah, c'était-tu fini, le truc? Ben, j'imagine, il y en a d'autres, là. Ça serait tellement... OK, mais je vais remettre mon bandeau. OK, je vais remettre une autre, celle-là, c'est une... C'est un peu tricky. Attends, attends, avant de le sortir, je vais mettre le bandeau, parce que là, j'ai Mathieu que sa tête fait chaud en estie, mais... Oh, oh, oh! OK, OK, OK. Ouais. All right. Ben ouais. Parfait, vous êtes prêts? On va voir un peu au travers, par exemple, du bandeau, non? Ouais, mais mêlez-les en rouleau. Mets-toi plus d'épaisseur, genre, en mettant. Moi, je m'en fâle, même si... C'est sûr, mais si je vois que j'en suis bien. Marco, j'essaie de mettre un bandeau, c'est écœurant. Ça va? C'est correct comme ça? All right, parfait. J'essaierai un peu. J'y commence à capoter. J'vouis rien, tabardin! Lâche-moi! OK, on évoque la prochaine Pop-Tarts. Attendez une seconde. T'arrêtes pas de parler dans le micro, par exemple. T'arrêtes pas de parler dans le micro, par exemple. Heille, c'est capoter, ils sont venus chez nous, ils ont amené de la bière, ils amènent des Pop-Tarts. Oh, yes! On était content que tu nous accueilles. Ah, ben, avec plaisir. Si ça fait votre affaire d'avoir... Pas de joke, vous pouvez passer quand vous voulez pour enregistrer. Ah, ben t'es fin, man. Si vous avez besoin d'une place plus, moins Sainte-Julie, là. Hey! Pop-Tarts! Oh, bon pour... Et voilà, tout le monde a été servi. Vous pouvez commencer à goûter la Pop-Tarts, voir quelle sorte que ça pourrait bien être. Ça, là, c'est facile. Celle-là, c'est facile, all right. Qu'est-ce que c'est, mon Alex? Ça, c'est bleuet. OK, bleuet, 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 parfait. Marco? Ouais, je vais dire bleuet, moi, avec. Je vais dire bleuet. Jeff? Je vais à la bouche pleine. Non, mais aussi à la bouche pleine, c'est pas grave, ça. C'est bleuet. Je dirais bleuet aussi. Bleuet aussi. Ah, ben, vous avez raison, c'est bleuet, tabarnak! Yeah! La sorte la plus obvious de Pop-Tarts, on l'a peut-être trouvé, c'est bleuet. Ben, c'est la meilleure aux fruits, en fait, paradoxalement. Ah oui? Oui, oui, oui. Ben, avec le temps, j'en ai quand même mangé pas mal. Puis, vu qu'au Canada, on a juste six sortes différentes, il y a des affaires qui redondent. Et les Pop-Tarts aux fruits, tu veux avoir tes vitamines. Oui, oui. Tu essaies d'en manger un petit peu plus. Oui, absolument. Et celle au bleuet, c'est pas mal encore les seules que je suis capable de considérer bonnes. Parfait. Fait que vous avez remis vos bandeaux. Non, pas de JF encore. Ok. Celle-là que j'ai poignée, c'est une madame qui m'a dit que c'était une nouvelle sorte. Voilà. En tout cas, je sais pas, peut-être que tu l'as déjà goûté, ça se peut bien, là. Ok. Fait que je vais sortir ça. Attendez une petite seconde. Pour moi, il va y avoir un piège à un moment donné, là. J'en ai porté un tour de Tabasco, là. J'en ai porté un tour de Tabasco, là. Ah, pour vrai, il n'y a pas rien là-dessus. Oui, oui, c'est sûr. Il n'y a pas l'affaire des galasses, en tout cas. Moi aussi, je ferais ça si... C'est-tu l'intro d'un jeu vidéo? J'ai mis la trame sonore de Earthworm Jim au Genesis. Ah, ok, ok, ok. Je me suis dit que vous étiez pas pour vous fâcher avec les droits d'auteur, que ça pourrait sembler un petit peu à ça. Ben non, ben non, ben non. Excuse-moi si ça fait du... Un petit peu de miettes partout. On s'en crisse. C'est pas la première fois qu'il y a des Pop-Tarts qui se mangent dans ma chambre. Es-tu cassé où elle arrive ce format-là? Ben, c'est pour ça. Non, ça arrive ce format-là, ceux-là. Hein? Oui, ils sont dans ce format-là. Hein? T'as mis les sur le cul, là. Hey, c'est Canel. C'est Dart, c'est Pop-Tart. Je vais pouvoir te les montrer après. Ah, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Ok, c'est Canel, ça. Ah, ça, ça coûte la caluse de marde, c'est sûr, c'est Canel. Tarte aux pommes. 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 Tarte aux pommes, ok. Alex... Ok, je vais prendre mon micro, tabarnak. Ok, fait que Marco dit tarte aux pommes, Alex, tu dis quoi? Canel, Canel. Canel? Jeff? Pommes, Canel. Ben, c'est clair que j'ai de la cannelle là-dedans. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr, là. Tu viens avec la santé. Tommy, tu dirais quoi? C'est la première fois que je goûte ça. Ouais, ok. C'est à la cannelle. En fait, pour être vraiment précis, c'est la saveur cassonade époustouflante. Donc, peut-être quelqu'un t'a entendu chez Kellogg Canada, mon Tommy. Hé, je veux voir la boîte. Peux-tu enlever mon bandeau? Ben oui, tu peux l'enlever, tu peux l'enlever. C'est sûr, là, ici. Hein? Des Pop-Tart Tins? Ouais, ouais. Pour ceux qui font attention à leur ligne. Effectivement, oui, c'est ça. De toute façon, Tommy, ce qui reste à la fin, m'a tout de te les donné. Fait que tu vois... Ah oui, 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 oui. T'es gâté, hein? Tabarnak! On est bien! Je vis comme un pharaon! Avec mon bandeau, on a l'air d'être dans le film Trois Ninjas. Effectivement. Toi, on dirait que tu vas prendre un gentil des cours de cardio de femme, là. Avec les couloirs que ça l'a. Fait ta phase de Kung-Fu. All right. All right, all right. Fait que là, à date, j'ai même pas suivi c'est qui qui a eu le plus de... Je pense que c'est aussi encore. Il y a eu pas mal. Ouais, ben... Parce que toi, t'en a eu une que les autres n'ont pas eu au début, je pense. Est-ce que tu? J'ai eu fraise, moi aussi. As-tu l'oeil aussi, hein? Ouais, mais moi, je l'ai eu. Ah, on l'a eu. Non, mais... OK, fait que vous l'avez... OK. Fait que... Moi, il y a juste la dernière que j'ai manquée. Ah, tu regardais pas? Je pense que tout le monde, c'est ça. Ah, OK, OK. Ben, on a dit cannelle, mais... En tout cas. Ben, il était bon? Il était bon. C'était un cassonade époustouflante. Ouais. Cassonade époustouflante. Époustouflante. Fait que ça goûte pas mal la cassonade pis la cannelle. Si il vous reste encore de la place, j'ai encore trois sortes à vous faire goûter. J'ai été all-in, j'ai acheté tout ce qu'il y avait de possible. J'en ai même... Ben, je pense que c'est mieux des formats dégustation comme tu viens de vous envoyer là. Probablement, oui. Mais vous êtes pas obligés de les manger au complet, cela dit, là. Ben oui, c'est sûr. OK, fait qu'on va continuer avec... Ben moi, je vais passer sur celle-là. Je vais être ton juge avec toi. Y'a pas de trouble. La prochaine, c'est une nouvelle sorte aussi, dans le fond, qu'on m'a proposé. Ah ouais, ils t'ont proposé ça. Ouais. Fait que je vais vous sortir ça. Des Pop-Tart Tins. C'est-tu qu'on vit dans le futur? Pis tu sais, y'en a qui pensent qu'il faut mettre ça dans le faux micro-ronde ou dans le toaster. Ben, je dirais que je t'en doute de Pop-Tarts Toaster. Ça au chocolat dans le toaster, ça... Ouais, 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 ça dépend beaucoup des sortes. Tu sais, là, aux pommes aussi. Mais aux pommes, on en a pas au Canada. No States. Ah non, non, j'en avais pas. Je suis plus dans le concours, fait que... J'ai plus mon bordeaux. On a un abandon. Ouais, ouais. C'est encore des thins. J'ai de ta pâte. The quittest. OK, goûtez à ça. Qu'est-ce que ça peut bien être? Aux s'mores? Aux s'mores. Marco dit aux s'mores. Non, c'est pas aux s'mores, malheureusement. Merde! Moi, je dis que c'est au cupcake vanille. Cupcake vanille. Et la sorte, en réalité, je vais vous décevoir, ce n'est pas... Je suis très déçu de toi, Tommy. Très déçu. Alex, il avait pas son bandeau. Alex, il avait pas son bandeau, fait qu'il est pas sur celui-là en particulier. Ceux que j'ai amenés, en fait, ce n'est pas malheureusement des Pop-Tarts, c'est des Kellogg's spéciales, mais... Très déçu. Ben oui, malheureusement. Et c'est la saveur biscuit-crème que j'ai amené. Je suis vraiment désolé. T'es même pas désolé pour vrai, fucker! All right. T'as biété aussi. Ah, wesh! Fait que... Ah non, ça le fait pas. All right. Ben, je sens que... Êtes-vous plein? Est-ce que ça va? Si vous voulez, on peut arrêter. Il me reste deux saveurs que je peux vous donner aux deux... C'est pas mal que tu sortes une poutine. Ben non, mais... On finira l'émission avec ça tantôt. Ouais, ben oui, voilà. Parfait, c'est une bonne idée, ça. OK, parfait, on continue. Ce qui aurait pas de cool, c'est si quelqu'un avait été allergique aux noix, les yeux bandés. Tu sais qu'elles sortent ça, puis il fait genre... Effectivement, ça aurait été... Mais d'habitude, les personnes qui sont allergiques aux noix, ils le disent souvent. Ouais, oui. J'ai failli tuer Dave Godet, moi, l'autre fois. T'es allergique aux noix? Non, il est pas allergique aux noix, mais on faisait un show ensemble. Puis la veille, on était sortis un peu. Fait que là, il fallait juste me dire, « Hey, peux-tu juste m'amener genre des Advil dans le char? » J'ai quand même pas de trouble. Puis là, chez nous, j'avais des aspirines. Je me dis, c'est mieux que des Advil. Il m'a dit, des Advil, mais c'est-à-dire des pélules. Ouais. Fait que là, j'ai failli... J'ai failli juste les prendre comme ça, straight dans ma main. J'étais comme, « Ah non, je vais y amener le pot comme ça, il en prendra comme qu'il veut. » J'amène ça. Puis il est comme, « Tabarnaque, des aspirines, je suis fucking allergique. » Il me semble que tu le mentionnes. Ouais, quand tu demandes des Advil en général. Non, il m'a demandé des Advil. Ben moi, j'aurais fait comme toi, c'est des pélules. Ben ouais, exact. Il les a pas pris, mais... Il les a sniffé, quoi. Fait qu'on peut être allergique aux aspirines au point d'en mourir. Ouais, ouais. Et lui, il délègue, il va me chercher des pelules après. Non, non, non. Mais au moins, il a checké c'était quoi avant. Ben sûrement, si t'es allergique à quelque chose au point d'en mourir. Ouais. Ils font le même exercice que nous autres à la TV. Hein? Ah oui. Des yeux bandés, pis... Ah, écoute, t'as des affaires. C'est très bon, ça. Ça s'appelle « Comédie Bang Bang ». Ah, OK, ouais. Ouais, c'est bon, ça. C'est un podcast américain, pis pendant un temps, ils ont eu un show. C'est rendu Weird Al Yankovic, le house band. Ça vaut la peine. Ah, wow. Pis c'est quoi? C'est de l'impro, je pense, ce show-là? Ben, le show de TV, c'est... C'est très candide. OK. Je dirais, c'est le meilleur adjectif, là. Inoffensif. T'avais-tu aimé « I think you should leave » sur Netflix? C'est genre une autre affaire de sketch de même, là, c'était... Ah, je sais pas c'est quoi. Tu sais pas c'est quoi? Non, j'écoute pas beaucoup de téléséries. J'écoute beaucoup de cartoon, là, sinon beaucoup de films. Mais, ben, je vois le noter quelque part. « I think you should leave », ouais, c'est vraiment... Ben, c'était pas... C'est irrégulier. Des fois, c'est ultra drôle. D'autres fois, c'est comme genre... Ah, ça, c'est moi qui m'avait montré ça, avec d'autres qui ouvrent la porte dans le mauvais sens. Ouais. Ce sketch-là, il est malade. Genre, le premier sketch de toute la série est vraiment bon. Mais quand c'est pas bon, on dirait qu'il l'est, tu sais, pis ça devient comme cringe un peu, j'en sais pas. Ah, c'est souvent ça, hein. Ouais. Pis si c'est un gars qui est responsable, ben là, souvent, il s'en va à la table de montage, pis... Si j'ai un conseil à vous donner, là, montez pas vos films. Non. Si, mettons, t'es réalisateur pis tu prends les images, délègue le montage. Tu peux comme aller dans la salle de montage pis faire des commentaires. Ouais, ouais. Mais t'es mieux de déléguer. Une oeuvre est tout le temps plus solide quand c'est un consensus. Ah ouais? Pourquoi? Parce que t'es trop dedans quand tu réalises? Ben oui, ben oui. Pis aussi, c'est que, ah, ça a été super tough de tourner cette scène-là, je vais la garder, mais s'il y a fait pas dans le contenu final, tu sais, il faut... Tu sais, c'est le truc que, mettons, RKSS, quand on leur a demandé un truc, c'est ce qu'ils nous ont donné. T'as tout le monde qui fait des films, c'est ça. Tu gardes pas tout ce que tu filmes. Il faut que tu fasses la paix avec ça. Pis souvent, justement, t'es mieux de laisser quelqu'un d'autre faire le choix de ce qu'on garde parce que... T'es trop proche de ta création. Exactement. T'as la face trop dedans. Mon fils, c'est le plus beau. Ben non, madame, c'est pas votre fils le plus beau. Ben oui, ben oui, ben oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Ben oui. Ah oui, ça a du sens en crise. T'sais, c'est devenu pédagogique. Ben oui. T'as pas dit, ils vont prendre une gorgée de bière. As-tu écouté les Oscars cette année? Aïe, je m'en calisse de tout ça. Aïe, je sais, il y a eu Parasite qui a gagné. Ouais, t'es content. Pis là, Donald Trump, il a dit qu'il s'ennuyait du film raciste. C'est... Calisse de gros sans dessin. Ben là, on parle pas de ça. Ben j'ai pas entendu ça. Ben oui, ben il a dit, ah ouais. Fait que là, ils ont donné le meilleur film à un film étranger de Corée. Pis il a dit, ben pourquoi qu'il nous ramène pas Gone with the Wind? Pis tu sais, Gone with the Wind, c'est une histoire de sudiste. Oh my god. Parce qu'on s'ennuie de ça, t'sais. Ben oui, la sclavage. Disent les caves. Moi, je m'ennuie pas de ça. Mais bon, pis d'ailleurs, Parasite, c'était très bon. Ouais, c'est fucking bon. Je l'ai pas vu Parasite. Je l'ai pas vu. Moi, il y a sort, j'étais allé voir L'Homme Invisible. C'est tellement rare que ça arrive. Non, mais mais dis-moi, c'est quoi? C'est un reboot de... C'est un reboot de... On m'a dit que c'était de l'estitement, pis qu'il fallait pas que je le voie genre jamais. Mais en même temps, c'était un tout croche qui m'a dit ça hier dans un... Pour de vrai, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un bon film d'horreur. Ok. Pour vrai? Ouais, c'était vraiment. Ben plus Suspense, là. Ouais, c'était un remake, mais la tournure est quand même assez creepy, pis... C'est vraiment bon. De quoi vous parlez, là? L'Homme Invisible. Ouais, je t'allais voir ça. J'étais là excité. Je t'allais voir ça. Mais le dernier, c'était de la marde d'Honesty, là. C'est la Kevin Bacon. Ouais, ouais, c'était pourri. Ouais, mais en tout cas, celle-là qui vient de sortir, là, qui a sorti en fin de semaine, là, c'était super bon. Bon, ben voilà, ok. C'est un concept qui est quand même assez vieux, ça. Je pense que c'est peut-être une nouvelle littéraire des années 20, le... Ouais, ouais, c'est vieux, c'est... Mais qu'est-ce qu'on ferait, hein, être invisible aussi? Ah, ouais. Ben, écoute, ouais. Elle vous prendrait des photos, je pense. Ouais. C'est clair que tout le monde, le propre qu'il pense, c'est quelle fille tu pourrais voir tout nu, genre. Moi, je me trouverais une GoPro qui fit dans ma bouche. Et là, comme ta bouche, elle est rendue invisible. Il y a juste la lentille que tu vois te promener dans l'espace. Un petit lentille, le problème. Il y avait quand même des petits gros films cette année. Genre, t'sais, moi, toutes les années, je t'écoute genre avec la blonde à ma blonde, on fait un pool pour les escorts, genre. La blonde à ta blonde? Avec la famille de ma blonde. La blonde de ma blonde. Avec la blonde à ma blonde. C'est ça, mais ça a passé qu'il y a un peu ceci. Non, mais ça se peut, mais je veux dire... Ok, mais en tout cas, ouais. Non, mais habituellement, c'est souvent... En tout cas, les années passées, c'était rare les années qu'il y a eu beaucoup de gros films, mais cette année, il y a quand même eu pas mal de bons films. Genre, je sais pas si... T'as-tu aimé « Once Upon a Tamé » dans Hollywood? Ouais, je suis un petit peu tanné de l'espèce de fanboyisme autour de Quentin Tarantino. Ouais. Pis j'ai trouvé que ce film-là, il était prétentieux quelquefois, surtout quand il pète la gueule à Bruce Lee pour rien, pis... Ah, ben ça serait bien. À ce niveau long, on sera pas d'accord, parce que je suis dans justement les fans de Tarantino que t'es... Ouais, ouais. Je trouve que c'était beaucoup meilleur dans le temps de Pulp Fiction pis Réservoir Dog, pis que Kill Bill, ça a comme rajouté une couche de... On dirait qu'il se branle en regardant ses films, genre, pis ça... Ben j'aime ça quand même, tu sais, j'y ai donné, mettons, plus 7, pas plus 12, comme tout le monde donne, là, mais... Mais j'aime ça aussi, sa relecture des événements réels, là, tu sais, que... Ouais, 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 ouais. Ben justement, ça surprend la petite twist à la fin, parce qu'il est comme ça, pis ça, ça va voir là. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, je... Une affaire que j'ai trouvée immensément conne dans ce film-là, c'est qu'à la fin, il sort le lance-flamme, pis il brûle la fille dans la piscine. Ouais. Mais pourquoi qu'elle fait pas juste descente dans l'eau? J'ai vraiment pas compris, ça. Ouais, ouais, ouais. Et là, pis elle l'attend, mais genre, tu sais, ça prend du temps, pareil, il prend le temps de s'installer. C'est ça, c'est ça. Tu sais, tout le monde se dit qu'il y a un lance-flamme. C'est l'arme qu'on aimerait le plus... Oh, tu l'as pas vu? Oh, c'est quoi ça? Tu sais pas, elle se bloquait les oreilles. Je pense qu'elle l'a pas vu. Ah! Tu l'as pas vu! Ben oui, ok, 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 ok. 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 Ok, ok, ok. Quel autre film t'as pas vu? Je pense qu'il y a beaucoup de surprises à gâcher là-dedans. On va tout te spoiler. Non, non! Pis il y a aussi quand même assez sorti... Parce qu'un de ses meilleurs potes avant, c'était Harvey Weinstein. Fait que, tu sais, il a comme... Il a été bon de prendre le... De sortir juste avant le Me Too, genre. Quentin, il a comme peut-être été. Pis là, c'était le premier film qui sortait qui était pas financé par Weinstein. Ouais. Pis il y avait plein de monde qui avait hâte d'y donner de l'argent pour faire un film. Pis de l'autre bord... Voyons, Chris. Il y a des gars comme Panos Cosmatos ou Yorgos Latimos. Tu sais, il y a plein de réalisateurs vraiment hot. David Grenenberg, il est pas capable de trouver d'argent pour faire des films. Pis tu sais, Quentin, il se fait donner des millions. Pis ça, ça tape un peu ses nerfs aussi. Ouais. Parce qu'il y a de la notoriété pas mal, là. C'est une industrie, hein, tu sais. Faut rester curieux, je pense. Pis... Ah ouais. Pis il a accepté de se tromper, hein, Jeff? J'ai pas tromper. J'ai pas tromper. Non, non. Je me tiens au point, mais j'écoute d'autres affaires aussi. Je sais pas juste que... Quentin Dorentino? Ben oui. Ah, il écoute Four Rooms tout le temps, à tous les crises de jour. C'est bon, mais juste le 20 minutes de Quentin. De Quentin à la fin. Ah! Avec Bruce Willis qui est choqué après le vide, là. Ah! Ah! C'est ça! Ça mène à rien. Tu sais, c'est très Quentin Dorentino, là. C'est... De monter une épingle autour de rien, mais il est bon sur le rythme, là, pour ça, là. Parce que... Genre comme dans Once Upon a Time in Hollywood, il y a des bouts en cheval que ça sert à rien qu'on voit, là. Tu sais, pis il les a quand même. Pis c'était peut-être pour mettre plus de pieds, on sait plus, là. Ah! Ah! C'est vrai qu'il aime ça en tabarnak. Ah! Oui, oui, oui. Dans From the Still Down, là, il a l'air bandé en crisque. Pis j'ai vu des photos de tournage de... Tu sais, quand la fille, Margot Machin, là, va écouter son film au cinéma. Oui, oui, oui. Ça aussi, j'ai trouvé que les bouts avec la fille, c'était un petit peu... Ouais. Tendance inutile, mettons, là. Mais il y a des photos de... Elle met ses pieds comme sur le banc en avant. Pis j'ai vu des photos de tournage que Quentin, il est là. Pis tu sais, il est juste à côté des pieds, là, à 2-3 pouces. Pis il se dit, ça va être beau demain. Calme-toi. Et tout le monde en a deux. Non, non, laisse faire les boules. Enlève tes bouts. Ah, oui, c'est ça. Mais en même temps, en même temps, tu sais, s'il aime ça... Ben oui, ben oui, il y a le droit. Il y a pas de blessés là-dedans. C'est comme le fétiche le moins weird quand t'ouvres, mettons, cette porc-là. Effectivement. Mais en même temps, c'est bizarre, pareil. C'est sûr. Parce que... Mais pour moi, c'est une partie du corps humain. Ouais. Tu me demandes pourquoi j'aime les seins et les fesses. C'est la même raison pourquoi lui, il aime les pieds. Je le sais, oui, oui. Oui, 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 oui. C'est ça. Mais tu sais, il y a... C'est pas comme, mettons, se faire pisser dessus. Ben c'est ça. Il était comme genre... C'est sûr. Colin, il me semble que t'as l'air facilement froissant pour les bouts de la soirée. Non, mais non, mais... C'est pas du pipi. C'est pas que je suis froissé, mais... Ben c'est... Mais non, si quelqu'un me pisse dessus, oui, je vais être froissé. Ben ouais. Ben c'est la madame pis tu viens de travailler fort pis que ça arrive, là. C'est le petit Jay, c'est vrai. Moi non, j'ai envie de travailler. Ouais. Bon, alright. Vous avez gagné. Mais il y a personne en même temps qui arrive qui fait ça freestyle de même, là. T'sais, comme genre pisser dessus. Ben ouais. On verra ce qui arrive, là. T'sais, ça... Ça se prépare. Une piste de sexe, là, j'imagine. Il y a du script. Il doit avoir un minimum d'approche, genre... Ça s'en vient. La rivière approche. Des phrases de même. J'imagine qu'il y a une discussion avant. J'imagine qu'il y a une discussion avant, parce que même si tu veux pisser sur une fille, pis c'est bandé, c'est moyen, là. Ouais, ouais. C'est comme des petits jets. Ouais, mais c'est parce qu'ils bandent sûrement après avoir... T'sais, parce que ça l'excite, le pisser. Mais on voyait ça à l'inverse. Ça l'excite. T'sais, il y a de faire du sens de cette patate. Fait qu'en tout cas, écrivez dans les commentaires, comme à vous. Ouais. Ça bande pas pis c'est dessus, mais t'sais, mettons qu'ils bandent sur des arbres. Oui, oui. Ça, c'est ça. Rousseau était comme ça, le philosophe Jean-Jacques Rousseau. OK, je pensais Stéphane Rousseau. Non, non, non. C'est un de mes philosophes préférés, moi, parce que lui, il dit qu'on est naturellement bon et on s'entraide. Fait que t'sais, c'est comme un message de... C'est l'élément qui le corrompt, par exemple. Ouais, c'est ça. La société vient corrompre, pis il était d'androphile. C'est comme ça que ça s'appelle, là. Souvent, il était vu en train de zigner des arbres dans le bois. Qu'est-ce que dans le temps... Souvent, il était vu, ça veut dire qu'il y avait la pire technique de camouflage pour faire la chose la plus grosse. Non, mais c'est parce que t'as vraiment pas les mêmes tabous dans le temps, non plus, là. Oh, OK. Je veux dire... Comment tu camoufles pour aller pour un arbre? Ça me fait penser à mon chum en fauteuil roulant, que lui, il est dans le parc Maisonneuve, il fait de l'ecstasy pis il flatte les arbres. C'était juste un gars en fauteuil roulant, fucking gelé, qui flatte les arbres, comme ça. Ah, man, c'est vraiment hot, ça. Le gars, tu sais il est où, il est pas dangereux. Il donne de l'amour à des affaires qu'il en mérite pis que personne d'autre en donne rien. Bravo, tu sais. Moi, j'suis un game pour coter pis son ecstasy. Il finance, quoi. Il mérite de l'AMD, quoi. C'est de la vraie botte. Une dose assez incroyable. De quoi, là, broche du... Tu sais, ça va mal virer. Il faut que les yeux y voient. Il est mêlé d'une forêt, tu sais. Tiens. Il flatte les arbres. Ah, ben, il aime ça checker les petits culs passés. C'est ça qu'il me dit. Je flatte les arbres pis là, je check les petits culs passés. Allô, madame. C'est de plus en plus louche, là. Je sais plus si ça me tente de côté, encore. Pis là, il s'est fait des petites cartes comme bonheur, là. Pis là, il donne ça, des cartes sourires. Il donne ça au monde qui passe. Ah, ben là, ça m'a retente de côté, quand même. Après ça, il le pogne le cul. Ça, t'as-tu vu 1917? Non. Non, t'as-tu pas vu encore? Ben moi, j'ai un truc, quand même, qui me permet, selon moi, d'être heureux plus que d'autres personnes. Je me tiens pas au courant des nouveautés. OK. J'attends que les films me tombent dessus. Je ne paye plus d'argent pour aller au cinéma. Je n'écoute aucun trailer de film. Jamais. Jamais. Tabarnak. Je veux pas savoir qui fait l'acteur. Tu sais... Même quand ce réalisateur... J'étais là, moi. J'étais là, 1987. C'est Michael Keaton qui va faire Batman. Le monde se sont levés. Ça a pas de bon sens. C'est Monsieur Maman qui va faire Batman. Ça va être un hostage loser. Pourquoi c'est Michael Keaton qui fait Batman? Calisse! Michael Keaton a fait un excellent Batman. Deux fois. Après ça, quoi? Val Kilmer? Non. Non, non. Val Kilmer qui fait Batman? Non. Ça a aucun risque de bon sens. Ils vont détruire le personnage que Michael Keaton a réussi à monter. Ah! Ça va être George Clooney! Mais là, c'était un médecin niaiseux dans... Pourquoi c'est George Clooney, Batman? Quoi? Christian Bale? Esti que c'est niaiseux que ce soit Christian Bale! As-tu vu comment il était maigrissant dans le film? Ça va être pourri! Là, tu sais, ça fait comme... George Clooney a réussi à nous monter un Batman crédible. Ah ouais. Pis là, Christian Bale va tout... Quoi? Ben Affleck? Ark! Ça, ils ont eu raison. Ça, ils ont eu raison. C'est... Ouais, mais c'est le film qui était mauvais. Là, c'est l'autre vampire pis là, l'Internet est pogné en feu. On sent tabarnak! Mais c'est fait! Le monde, j'en reviens pas! Arrêtez! Pis même, l'industrie a réussi à nous faire accraire que les spoilers c'était grave. On est tous brainwashés à penser que les spoilers c'était grave. C'est pas vrai! C'est pas grave si t'apprends un punch d'un film avant d'avoir vu le film. Sauf si le film est pourri. Ouais. Si le film est pourri pis que l'intérêt repose à peu près entièrement sur le punch de la fin, là, je comprends que, t'sais, mais si c'est un bon film pis que t'apprends un punch, ça va rien changer. Ça va rester un bon film. C'est ça, ça me... Pis là, l'industrie, t'sais, il faut que t'ailles, mettons, mettre ta chaise à 20 piastres avec ton popcorn à 30 piastres pis que ça vient te coûter 60 piastres fois 2 pis t'asseoir au cinéma pour une affaire que dans 3 mois tu vas avoir gratos sur Pirate Bay. L'industrie a gagné, là! C'est incroyable! Ils ont même plus besoin de faire de pub du prochain Star Wars parce qu'ils savent qu'il y a un nouveau Star Wars qui s'en vient. Ils savent que tout le monde va en parler parce que c'est super important d'en parler avant de l'avoir vu. C'est indispensable de faire ça parce que, après ça, à toutes les fois, tu vas au cinéma pis t'es déçu. Ils sont en train de tout acheter! Ils sont rendus à 50% des entrées au cinéma en Amérique du Nord. C'est vraiment le même cul de souris qui est en train de nous faire de l'engrais à cerveau univers... J'suis en tabarnak! Câlisse! Fait que c'est ça, là. Non, j'essaie de... C'est ma manière d'être plus heureux. Mais t'aimes pas ça l'expérience? T'aimes pas l'expérience sociale ou c'est pas ça te fait chier de payer pour aller au cinéma, genre? Ben, c'est que l'industrie a plus rapport. Mettons, mettons, là, mettons un film moyen, là, si tu check, euh... Le nouveau, le dernier, ou Marvel, mettons. Je les adore, là, les Tornos pis tout. Moi, c'est des comic books que je lisais, je trouve que c'est excellent en film. Reste que, là, c'est, mettons, 180 millions de budget. Cet budget-là va, comme, à peu près toutes aux vedettes qui font le film. Pis, t'sais, les noms, c'est le poster. Je dis pas que c'est les personnes qui travaillent le moins fort du film. Mais je dis pas que c'est celles qui travaillent le plus fort non plus, t'sais. Ah, ouais. Pis là, un coup, ça, c'est fait pis tout. Tu fais le film pis tout, là, mettons, 180 millions. Là, après ça, on est rendu à l'époque, depuis les années 2000, où c'est la mise en marché. Là, là, mettons, il s'est rendu que pour des films comme ça, ils mettent plus que le budget du film pour la mise en marché. Pour que tout le monde en parle, pour qu'il aille aux entrevues, pour qu'il y ait des pubs partout. Pour qu'on ait l'impression que c'est un mouvement social, tandis qu'il y a personne qui a choisi ça, sinon une gang de millionnaires, t'sais. Pis, ça me pue, cette industrie-là du... On a l'impression d'avoir une opinion... On s'en crisse de l'opinion que X peut avoir sur tel film, pis on s'en crisse des spoilers. Ben, parlez-en, pis, t'sais, je veux dire... Ostie de calice. T'sais, mais ça, la manière que Kevin Smith a fait avec le dernier Gin Silent Bob, là, ça passe de le sortir en salle, genre, comme il fait comme un tour d'Amérique du Nord, pis il remplit des stades, dans le fond, il fait des projets contre le film. C'est une très bonne idée, ça. C'est une manière, justement, de peut-être ramener le... de faire sortir les gens de chez eux. De ramener l'idée qu'un film, ça peut être autre chose que des personnes désintéressées, pis payées, qui travaillent dessus, pis qui essaient de le promouvoir. Aussi, il garde un petit peu le contrôle de son produit, parce que c'est lui qui le traîne, il est pas, comme, diffusé partout sur Internet. Moi, j'aime beaucoup ça. Moi, j'aime beaucoup, je fais ça aussi, pas mal chaque lundi, des shows qui mélangent du monde qui parle, pis des affaires projetées. Pis je pense que c'est un peu ça, l'avenir. Ça fait quasiment une crowd de luttes, en plus, cette soirée. Ben voilà. C'est vraiment nice. On participe. Ben moi, non, mais... C'est vrai, il a dit que c'était de la merde dans le show. Ben oui. Non, j'ai même... Non, j'ai même rencontré ma première date avec ma copine. Il y a une très bonne place où amener les premières dates, le douteux, là. Oui, ben c'est toi qui m'avais mentionné ça. Finalement, je l'ai pris, pis je sens encore que c'est la fille d'aujourd'hui. Ta-da! Ça marche très bien, les soirées du tour, pour finger-bang une fille d'une ruelle. Ça devient moins cute sur un instant. Ça a pris une tournure drastique, ça. Moi, j'aime pas ça quand c'est cute. Ben même pas, c'est comme passionné. Oui, mais ça peut être drastique dans la passion. Ah ben oui, voilà. Moi, j'avais trouvé ça nice quand tu nous avais vu sur podcast. En fait, je me rappelle, on avait des projectiles pis j'osais pas y lancer. J'avais du monde qui en lançait un peu. Pis de maintenant, ils ont parti Jonathan's bye-bye, là, Justin Trudeau. Pis je déteste les astuces-tunes parodies. Moi, j'ai vidé le console pendant tout. Et voilà. Ah, mais c'est libérateur. Ça vient pas. Ouais, vraiment. C'est ça. On met pas un mode d'emploi à côté, là. Ils sont juste là. Ouais, ouais. Si tu lances sur un être vivant, par contre, là, tu vas te le faire dire parce que... Ah non, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est grave quand t'es dans le fond pour pognir la première rangée, ça. Ouais. Mais j'ai jamais pogné personne. Ça a déjà passé trisement proche, mais j'ai jamais pogné personne. C'est pour ça aussi qu'on a ce modèle de projectiles-là, des bouchons lièges. Tu peux normalement pitcher un de toutes tes forces en pleine face pis... Ouais. Alors, je vais survivre. Ouais. Je vais pouvoir aller souper où ça me tente. Là, je changerais pas mes plans de la journée, là. Ouais. Mais il y a une ambiance fuck-top aux douteux pendant les projections. Moi, je suis allé une couple de fois quand même. Ben oui, je me rappelle dans le test, tu sais. Ouais, là, là, ça fait longtemps, là. Mais c'est à cause de l'humour que j'ai joué en même temps. Lundi, il faut... Il faut sacrifier. C'est ça, être adulte, c'est faire des choix. Mais l'ambiance qui est là, juste... Quand il y a quelque chose qui est sur le bord d'exploser, que tout le monde crie explose, 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 on est comme genre... Yeah! C'est malade. C'est tellement une belle ambiance pour vrai. Les chansons comme Aujourd'hui, je vois la vie avec Grégory Charles. Hé, c'est un classique, ça. On chante ça depuis 2008, genre au... Sacrément. C'était pas vieux, hein, en 2008, hein, Lalonde? Oh, en... En 2008. Et sinon, je devais avoir... Tu sais, je suis pas capable de calculer dans ma tête. 15? On va dire 15. Mais t'es né en 93? Ah oui, c'est vrai. Ah ben, 93? Ouais. Moi, je me rappelle de cette année-là comme étant l'année que la musique pop est devenue mauvaise. Ah oui? Ah, ça se peut, ça se peut. C'est de ma faute. Genre en 92, ça avait été Run DMC, la toune de l'année, une fois de même. Tu sais, de quoi de cool? Ouais. Puis en 93, ça avait été Snap, Rhythm is a Dancer. C'est quoi ça? Rhythm is a dancer, it's a sort of thing, you can feel it in the air. Ouais, 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 ouais. Puis là, après ça, c'était Downhill. Ouais, ouais. Ça, c'est... C'est ça. Mais j'ai eu à faire l'exercice de voir les... D'ailleurs, les tunes de cette année-là. Je pense qu'il y avait aussi Whitney Houston. Ouais. I will always love you. Ouais, 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 ouais. Puis le premier album de Chronix de Dr. Dre aussi. Ça, c'est le seul que j'étais content sur la liste. Vraiment. Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est mon opinion, là. En ce temps-là, j'écoutais vraiment beaucoup de Musique Plus aussi. Ouais, 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 ouais. À Val-d'Or, en Abitibi. J'imagine. J'imagine. Mais toi, à ton année de naissance, t'as-tu regardé déjà? T'as-tu déjà fait cet exercice-là des hits de l'année, voire... Même pas. Qui a la meilleure année musicale? Non. Ça va être moi. En 1978, Pink Floyd faisait des albums. Ouais, ouais. Ça va aller vite que moi de la cassée, t'as 93. C'est sûr, c'est sûr. C'est les débuts du punk aussi. Ouais, voilà, voilà, voilà. Les premiers essais de Police aussi. Ouais. Ah, wow. Genesis a sorti un bon album aussi. Ah, voilà, même temps! Fait que j'ai gagné. T'as gagné? Ouais, t'as clairement gagné. Moi, j'avais regardé parce qu'on était allé dans un shower, pis c'était comme... Il y avait pas de... Nous autres, ils voulaient faire du zéro déchet, pis qu'ils étaient pas emballés. Fait que, dans le fond, il fallait que tu marques, genre... Les cadeaux étaient pas emballés? Non, ils étaient pas emballés. Mais pour savoir, c'était qui? C'était comme zéro déchet, là. C'était ça, l'idée. Mais pour savoir, c'était qui? T'as-tu clé des petits papiers? Ouais, je suis d'accord. Faudrait que tu... Appelle-la, sacrément, là. On va se battre! Action! Action! À guess, ça les faisait sentir mieux. Tu sais, c'est que je déteste ça, aller dans des showers, je veux jamais aller, pis je me repasse sur l'ancienne culture, genre, ah, tu sais, les showers, c'est juste pour les filles. À chaque fois que je suis invité, ils sont comme... J'espère que tu vas venir au mien. Ass, c'est toi qui a eu des personnages. On va t'en acheter des couches. J'suis en train de checker. Il y a la trame sonore de Grease qui est sortie de mon année, ça commence rome. Ah, ok, ok, t'as checké, oui. Ouais, je suis là-dessus, là. Grease, ouais... T'as pas Kiss, probablement? Un album de Kiss. T'as l'avec qu'un 177, ça serait celle-là d'après, genre? Je sais pas si je vais fouiller ben, ben longtemps encore. Non, 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 c'est pas... Ah, The Cars, c'est correct, ça. The Cars. Je sais pas si la tune la plus neuve que j'ai trouvé, c'était OPP de Naughty by Nature. Je sais pas si ça vous dit de quoi. You can't OPP, yeah, you know me! Ouais, j'ai trouvé même cette tune-là, je l'aime. J'étais là. Qu'est-ce que c'était? Oh, hey, lui, il aime pas ça. Ben ouais non, celle-là, j'aime ça. Ben moi, j'ai aimé le rap, mettons... Mon band préféré de rap, c'est KLF. C'est un band de... C'est un band anglais qui ont fait un album en 91, genre. Oh, KLF. J'ai bien aimé. Ça, c'est ton préféré. Ouais, ouais, ouais. Ben je... C'est ça, c'est pas mon style. J'aime pas les affaires violentes non plus, pis souvent ça parle de gangsters, pis ils disent des mots que je peux pas dire, fait que... J'ai pas l'impression que ça me parle autant que ça pourrait me parler si je pouvais dire les mots qu'ils disent, genre. Ben tu disais que t'avais reçu le Roi-Inok, que t'avais interviewé le Roi-Inok? Ben ouais, en fait, en 2004, ça a été ma première entrevue. C'était-tu cool? Il était-tu nice, le gars? Ben oui, il était... Oui, il était très nice. La fin la plus weird, c'est qu'il bégaye super gros quand il est pas en personnage. Parce que oui, c'est un personnage. Oui, oui, oui. Je suis sûr. Là, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y avait des gars qui... On était moi pis mon ami Caméraman, qui tenait la caméra pendant que je l'ai interviewé. Elle était en ligne, l'entrevue. Je l'ai mis sur Internet Archive, 30 minutes. 30 minutes en vrai? Je suis allé en France à un moment donné pis j'ai été reconnu. Comme le gars qui avait interviewé le Roi-Inok. Ah ouais? Ça s'est promené beaucoup, là. Il paraît que c'est la meilleure entrevue du Roi de cette époque-là. Ah ouais? Pis après ça, il est devenu comme une big star. Il y a plein de Français qui sont venus faire des films avec. Il y a eu un court tragement. Les mathématiques du Roi-Inok, c'est deux heures de monologue du Roi qui... Tabarnak, c'est-à-dire. L'homosexualité vous intéresse? Onculez votre femme. Rires Des paroles sages du Roi. Mais cette fois-là, en fait, on est entré en contact parce qu'il était écrit un... C'était dans... 2003, genre... Ça fait longtemps. Pis là, il y avait un reel sur roinok.com. C'était comme juste un clip qui tournait en boucle avec des bruits de mitraillettes, tatatata, un million de vendus en France, blablabla. Pis t'sais, c'est évident que c'est comme une gamique pour blancher du cash. Mettons, qui c'est qui va me dire... Moi, je viens d'avoir l'argent de un million de ventes en France. De quoi? C'est ça, c'est tout en France. Faut que t'ailles voir là-bas les ventes en France. T'sais, voyons donc. Pis là, il y avait des bouts de toune. Pis celui qui m'avait vraiment scié, il y avait son fils, le Prince Inoc, qui tenait un gun, qui pointait la caméra, pis qui disait, le Prince Inoc, premier album en 2008, putain pute nègre. Pis là, t'sais, il pointait l'écran. T'sais, tu peux être cave dans la vie, tu peux avoir un rôle, mais le kid, t'sais, ça, ça m'avait... Fait que là, je me suis dit, mais allez y parler. Fait que là, pour aller chez eux, on a acheté un de ses disques qui était en vente. Trois, quatre mois plus tard... Si t'achetais pas de disques, tu y allais pas. Ouais, il y a l'adresse de sa maison sur l'album. C'est pour lui parler, mettons, pour ouvrir... Il fallait l'acheter via un e-mail, pis dix piastres, t'sais. Pis là, trois, quatre, cinq mois plus tard, on y a réécrit. On a fait, ouais, on a pas encore reçu l'album. Il a fait, non, je l'ai pas encore envoyé. Pis là, vu qu'il avait répondu au jeu, « Ah ben, ça te tente-tu que j'aille faire une entrevue? » Je venais de commencer une émission à le choc en 2004. Pis il a dit, « Ben ouais, ok. » Fait que là, on est allés chez eux, pis... Je suis arrivé, mettons, vers 11h le matin, pis il était en train de caler une bière, pis il avait roulé le plus gros joint que j'ai vu en longtemps. Ce qui est pas correct, là, je vous dirais. J'ai pris une coupe de puff, pis j'ai bu une bière avec lui. Là, on est allés dans un autre place. C'était les studios de gangsters et gentlemen. Pis là, il y avait des gros Africains, Américains, qui étaient en train de checker des guns. Pis là, ça a duré vraiment longtemps. Pis là, ils ont mis de la musique super forte. J'ai fait, « Ben, on fait-tu l'entrevue ici? » Parce qu'il va falloir baisser le... Il a fait, « Oui, oui, oui. » Pis là, il a baissé le volume pis tout. Mais les gars, ils ont continué à checker des guns en arrière du caméraman. Fait que moi, dans ma face, j'avais mon caméraman qui tenait le Kodak, pis il était crampé. Il était crampé. D'un bout à l'autre, il... Pis là, moi, j'étais à côté du rapper. Il avait une espèce de gars de son entourage, du crew en arrière de... Tu sais, mettons, comme les mannequins que tu mets dans ton char pour pouvoir prendre la ligne rapide. C'était un petit peu lui, là, tu sais. Sauf que sûrement qu'il avait le droit de vote, là, une fois de même. Mais c'était hallucinant. Mon caméraman était crampé juste en arrière. Il y avait ses chums qui checkaient des guns. Pis moi, j'interviewais le Roi Enoch. Pis j'ai posé des questions comme, « T'as l'air d'un amoureux du 7e art parce que tu parles souvent de Brian de Palma. » Pis c'était comme une question au piège parce qu'il arrête pas de parler de Scarface. Pis c'est Brian de Palma qui a fait Scarface. Fait que je me suis dit, est-ce que, tu sais, est-ce qu'il se rappelle que... Pis là, finalement, il s'en est rappelé. Puis là, un moment donné, j'ai une bande, c'est quoi les musiques qu'il écoute? Tu sais, quel musicien qu'il écoute? Pis il aurait fait, « Ah, le Roi Enoch. » « Mais encore! » C'est tellement la réponse qu'il faut que tu donnes. Ben oui. Y'a aucune autre réponse qu'il fait. Et il me l'a fait live dans ma face. Vers la fin, on est allé voir sa table d'enregistrement. Pis tout, il y avait du gear, là. Ah oui. Il venait de New York. Lui, il avait fait comme une maison de disques avec 2Pac, genre dans le temps. Oh, il connaissait du vrai gros monde, là. Ah oui? Lui, il pensait pour vrai que faire du rap, c'était d'amener des guns pis de... une guy de gang, là, tu sais. Mais c'était... Ah, mais dans le temps du East Coast, West Coast, c'était un peu ça aussi, au début du Gangster Rap, je pense. Ouais, mais c'était pas tant les rappers qui faisaient ça. C'était plus les boss de Label qu'il était comme, « Ah, on a un rapper qui vend, on va pouvoir blanchir de l'argent. » Pis après ça, c'était... Bon, ouais, sûrement. En tout cas, lui, c'est comme une espèce de culture qu'il a ramenée ici par défaut. Même quand il parle, tu sais, t'entends, c'est innocent, mais tu sais, c'est en français. Il a comme tout traduit, les expressions qu'il avait entendues. puis... Ouais, son médaillon touche à son pénis. Ben, il me l'a fait live. Ouais, ouais. Ouais, ouais, j'ai vu live... Son médaillon. Son médaillon touché à son pénis. Déjà en 2004. As-tu senti son médaillon? Ben, non, tu vas dire qu'il m'a... Ouais. Non, ça m'intéresse pas. J'ai pas demandé. Ah, j'ai pas demandé. Non, non. Ben, je pensais. Je peux-tu sentir votre pénis... Excusez-moi, votre médaillon. C'est ça que je voulais dire. À la fin, j'avais tellement hâte de m'en aller. J'étais vraiment tanné. Il arrêtait... Parce que, tu sais, il était blood dans sa manière. Ce qu'il voulait, c'était comme ramener son argent des States, puis... Blood dans le sens? Aider... Ben, gentil. Ok, ok. Je sais pas si c'était ça ou la gang de vues. Moi, je comprends ultimement. Ah oui, ok, ok, ok. C'est peut-être une expression pluvieuse, ça, être blood. Non, mais je comprends l'expression. Non, mais je comprends l'expression. Puis là, ben voilà, il voulait ramener son argent, il voulait investir dans la culture rap, locale, puis tout. Ah, c'est cool. Ce qui est weird, c'est que... Tu sais, dans mon entrevue, à un moment donné, il envoie chier Dieu, puis il dit, c'est la volonté d'Allah de l'autre bord. Puis là, je fais, ah oui, ok, tu le traverses l'Atlantique pour vrai, Jean-Guy? C'est pas que j'en ai quelque chose à chier, mais tu sais, c'est weird que... C'est pas moi qui ai posé des questions sur Allah. Non, non, non! Ouais, on l'a regardé, d'ailleurs, moi et Marco, il me semble, une espèce de... Pas ton entrevue en particulier, mais juste, c'est une entrevue qu'il a faite en France. C'est quand même récent, ça doit faire une couple d'années, genre peut-être des 300. C'est de loin le rapper le plus populaire de l'histoire du Québec. Ouais, ouais, facilement. Puis j'ai pas encore été capable d'aller voir un de ses shows. À un moment donné, je vais me soulasser. Non, je veux que tu te défonces, tu vois là. Ah oui, oui, oui. Puis c'est drôle parce qu'il faisait... Excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Ben, il allait... Il était dans un espèce d'appartement luxueux de Paris avec un autre gars. Le gars, c'est l'animateur, genre. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça va être meilleur pour le raconter. Genre, il faisait bouffer comme du poulet. Il parlait comme s'il allait faire la grosse crise de bouffe. Tu te rends compte que c'est un poulet qu'il avait acheté cuit. Il avait juste une assiette avec un poulet entier dedans. Allez, ça, c'est le poulet pour le roi. Puis genre, c'était juste ça avec des patates. Ça avait l'air bon. Ça avait pas l'air mauvais. Mais genre, il en mettait en tabarnak pour ce qu'il s'était. Pour ce qu'il venait d'acheter à l'épicerie que c'était pas lui qui avait fait. Ben non, exact. Les petites patates. Puis tu sais, quand il goûtait le fromage aussi. Oui. Il y avait un plateau de fromage. Mais tu sais, c'est du fromage français puis ça sentait fort. Puis là, il était comme... Pour savoir s'il était bon, il le prenait, il l'amenait à son visage puis il sentait... Ah oui, ça sent de la pomme de route, hein. Je me rappelle pas du nom, sinon je conseillerais au monde à l'écouter, là. Puis sinon, automne 2018, Don Enoch, le fils du roi Enoch, qui est venu à 70%. Ah oui? Ça a été la première fois que j'ai interviewé le père et le fils. Ah wow. Oui, oui, oui. Ah c'est malade. J'ai envoyé l'entrevue que j'avais faite avec son père puis il m'a dit qu'il l'avait jamais vu puis qu'il était très fier de mes questions. Ah oui? Je suis Enoch approved. Oh yes! Yes! Une fierté. Je fais un beau party, Barmix-Bas, Marianne, n'importe quoi. Tu peux être capable de rentrer dans la monarchie. C'est un rêve. Ah, c'est une calice, bon. Il y a des questions de privé. Ouais, c'était bizarre quand même. Non, j'ai senti l'animation s'égrener. Ah oui. Alors comme ça, un tabarnak de calice. Attends une minute, là. Ah! Puis le pire, l'attente ne valait tellement pas la question. T'es-tu un fan de James Bond? Ah oui. Ah oui, j'aime beaucoup James Bond. Ce serait quel, mettons, ton préféré? Ah, bonne question. Bonne question. Je suis plus Roger Moore que Sean Connery. Ah oui? Puis j'aime beaucoup les nouveaux. Daniel Craig, moi, je trouve que la curve est bien maintenue là. L'action est là. que dans le dernier, quand il fait exploser la base de Spectre à la fin, ben j'ai pas vu le nouveau récent, là. Oui. Mais c'est la plus grosse explosion de toute l'histoire du cinéma. Ouais. Puis... Ah oui? Ça me touche, moi, ces affaires-là. Ouais, quand j'avais vu, je savais pas que c'était vrai au début, je l'ai su après, mais c'était une grosse petite grosse explosion. Ils ont loué un bout dans un désert, ils ont bâti comme une base, mais tu sais, ils ont pas décoré dans les raccoins, ils avaient pas besoin. Oui. Puis... Ah oui. Puis James Bond, puis la chick, ça regarde des yeux, là. Ah oui. Ah, puis ils avaient pas le droit, eux-mêmes, de regarder l'explosion, ça devait être tough. Ah oui. Elle a cette petite scène dans la... C'est l'enfer qui est dans ton dos, puis t'as pas le droit de regarder. T'as pas le droit de regarder. Mais oui, j'aime la curve, j'ai beaucoup aimé... J'aime aussi que la... Comment je pourrais dire, tu sais, James Bond, c'est beaucoup aussi des gadgets, puis... Oui. Il s'était rendu un petit peu mou dans les années 80, les gadgets que Timothy Dalton avait. Puis là, tranquillement, pas vite, avec le dernier de Pierce Brosnan, l'affaire qui s'en va en Antarctique. C'est la Callie Berry, je pense. Oui. Non, ça, c'est venu après, c'est... C'est Daniel Craig, ceux qui étaient avec Callie Berry. Ah oui? OK. En tout cas, mais bon, là-dedans, à un moment donné, il y a une bague qui émet un infrasson, puis que ça peut péter la vitre. Oui, oui, oui. Puis que là, il est pour se faire tirer d'une balle dans la tête, mais le plancher est en vitre, puis tu le vois, il tourne la bague, puis il fait ça, je fais tabarnak, hein? Les bondmen, on est dans le futur! All right! Puis là, il y a le char qui est invisible. Puis c'est toutes des technologies qu'on est presque rendus à avoir, mais que là, ils ont poussé un petit peu plus, puis... Oui, mais il me semble, là, je vais exagérer, là. Il me semble que des fois, il y a des gadgets que c'était comme... Ah! Regarde ce crayon! C'est un bateau! Quoi? Mais c'est ça, c'est plus avant, je trouve, plus dans les années 80. Depuis Daniel Craig, puis tout, c'est beaucoup plus tight, je trouve. Puis le nouveau, le remake de Casino Royale, aussi, je l'avais trouvé vraiment... T'es vraiment bon! Oui, c'est un petit peu aussi à la même époque que Brad Bird, le gars qui a fait Indestructible, Invincible, la famille de Disney, la famille de Pixar. Ah oui? Ok, ok. Lui, il a réalisé Ghost Protocol en 2011, puis c'est de loin le meilleur des missions est possible. Puis dedans, les héros font plein d'erreurs, puis ils s'en sortent pareil. Puis c'est un petit peu la même affaire dans le premier James Bond de Daniel Craig, il fait plein d'erreurs, mais il s'en sort pareil. Puis ça, j'avais trouvé ça hot. C'est le fun d'avoir un héros débrouillard adaptable qui, des fois, se trompe. Oui, oui, oui. C'est vrai. La Ville de la Ville, on se reconnaît un petit peu là-dedans. J'avais trouvé ça là, il y avait le dernier Spectre qui ramène plus l'aspect sexuel. On dirait qu'il est perdu un peu. Là, c'était un tour du début du film, il tue le mari de la femme, la femme, elle s'approche de lui, elle donne une claque, il a deux flottes de champagne, il pète à terre, puis il commence à se frencher, puis à fourrer. Il vient de tuer son mari, il a fourre. C'est l'affaire la plus rétro James Bond probablement. C'est la moindre des choses quand tu tues le mari de quelqu'un. De fourrer, ben oui. T'as une autre scène pour sa femme aussi. T'as une autre scène, ils sont dans un train, ils se font attaquer par plein de monde, ils sont vraiment en danger, les deux, la dernière personne qui était comme le gros gars, les deux sont en train et ils font, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça coupe, ils sont en train de fourrer. Tu vois, je trouve que c'est quasiment du James Bond humoristique. Oui, ben oui, exact. Vous le savez, c'est ça qui va arriver, le punch est là. Ça prend ça aussi. C'est pour ça que j'aime plus Roger Moore que Chant de conneries. Ah oui? Oui, parce que Roger Moore, il avait justement l'aspect des blagues, il mettait des bruits boing, des fois de spring quand il revolait. Ah oui? Je pense pas avoir jamais vu Roger Moore. J'en ai vu un, je pense, avec Roger Moore, je m'en rappelle même pas, c'est le cas. Ah, il a checké Moonraker, ça brasse honnêtement. Ça en va dans l'espace, ça finit l'histoire du requin, avec les grosses dents. Oui, oui, oui. C'est là-dessus qu'il basait le Docteur Terreur, je pense? C'est dans celui-là? Le Docteur Terreur. Non, non, c'est le Power. Non, non, ça c'est le boss de Spectre, c'est Donald Plaisance dans les vieux, vieux films de James Bond. Il y avait un chat, puis il est chauve de... Anyway, Donald Plaisance, je m'excuse. Il y en a peut-être qui mangent quand il... C'est l'humain qui ressemble le plus à Jabba The Hutt, avec Claude Julien. Avec Claude Julien? Ça a pas l'air facile pour Claude Julien. Non. Est-ce que vous l'avez déjà imaginé tout nu puis bandé? Ben là, oui, c'est Claude Julien. Ouais, j'ai vu que j'ai eu la misère à l'imaginer avoir du sexe cet homme-là. T'es en train de chercher une photo? Ben oui, je me demande si ça existe. Claude Julien, t'es qui? Très malade. Il a posé pour Playgirl l'année passée. Attends un petit peu, moi, si j'ai quelque chose. OK Google, recherche, Claude Julien, nu. Ça va peut-être partir de mon seul, je pense que je suis sur le mode avion. Ça va peut-être partir des téléphones. Non. Non. Ben, ça doit pas existir, le monde. Ben, c'est sûr qu'il l'écoute. C'est bien plus le monde qui l'écoute que nous autres lives. Oh, wow, ben oui. C'est sur un speaker, ben oui. Sinon, vous avez produit un film en 2017 qui s'appelle Punk-Fu Zombie. Oui. T'as joué dedans aussi? Oui, on l'a écouté la semaine passée. Oui, mais fun fact, quand t'écris sur... Moi, j'ai l'Amazon de Fire TV Stick. Puis sur Amazon Prime, quand t'écris québécois, c'est le premier film qui sort. C'est vrai, il est sur Prime. Ouais, cool, merde, j'en veux pas. Ouais, il est sur Prime, la plateforme de Amazon. Ah, c'est cool. Mais tu sais, nous, on a comme donné des moyens, puis on a aidé la motivation d'une équipe qui avait une émission à Douteux TV dans le temps. OK. Des bons amis, là, Gabriel, voilà, là, puis son team, là, c'est... Voilà, David. Là, ils en font un autre, ça s'appelle Space Trash. Space Trash, OK. Ça va être l'histoire d'une super porn star championne de Kung-Fu. Ou qu'il va se battre contre un vampire de l'espace. C'est que j'aime la Premise. Ouais, les Premises ne râvent jamais le coup, là, sérieusement, là. On a eu bien du fun, là, Kung-Fu Zombie, c'est... Kung-Fu Zombie, à Fantasia, moi, j'étais là dans la salle, puis c'était plein en tabarnak. Ouais, ben ouais, on a été très appris. Moi, j'étais là parce que ma blonde faisait... Tu sais, c'était comme un film québécois, mais doublé en québécois aussi. Ma blonde faisait la voix de Kim Delphac. OK, OK. Là-dedans, fait que j'étais comme Chris. Ah, oui, c'est quel personnage? Ça fait trop longtemps que je l'ai vu, mais la fille... La fille principale. La fille principale, là. OK, OK. Ben, c'est qui sort avec le gars? Celle qui est dans les Ninjas, puis que... OK, OK. Ben, ça, c'est Marie-Pierre qui est la voix, qu'on a déjà reçue. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui, c'est très difficile de faire un film. Comme là, il y avait des sources, des fois, de courant, que tu sais, où on va avoir... Juste d'avoir un endroit où tu peux laisser toutes les affaires, puis aller le reprendre facilement, juste ça. Ben, ça a aidé beaucoup ici, le musée, parce qu'on est au centre de l'île, puis il y a plein de monde qui ont la clé. Ouais, puis ils n'ont pas... Ah non, je me trompe-tu? Ils ont filmé... Ils ont-tu filmé dans l'Ouest, dans des... Tu sais, des vieilles usines désaffectées, genre? Ça se peut-tu, genre? Oui, oui, ils ont s'est promené un petit peu à Montréal, partout. OK, OK, OK. Je dirais la place extérieure qu'on a le plus utilisée, c'est le bar de la voie ferrée de Maisonneuve, mettons, entre Rosemont et Pineuf, dans ce coin. OK, OK. Puis toi, tu as aimé ça jouer aussi? Oui, oui. Moi, dès que le monde me demande de participer à quoi que ce soit, je le fais avec plaisir. Ah oui. J'aime bien ça m'entourer de gens motivés. C'est la chose que j'aime le plus au monde. Oui, oui. C'était-tu ton idée à table avec mon ex? Ou c'était l'idée de... Je pense qu'on m'a écrit, je ne me rappelle plus, c'est pas moi qui ai appliqué. On m'a dit ça te tente-tu? Puis j'ai dit, ben, on va faire le taux de mes ex. C'est sûr, il y en a une, ça, il tentait. Ben, la première à qui j'ai demandé. Oui? Oui, je... T'as aimé ça la journée de tournage? C'était la première fois que tu commençais... Oui, mais ça, il paye le lunch, j'ai pu boire en masse. Ah oui? J'étais content. Oh oui. Ah, c'est cool, tu peux-tu fumer du weed sur le set? Non, ça n'en a pas encore. Non. Ben, quoi qu'on était comme dehors? Non, non, mais je... Ben, sûrement que t'aurais pu, mais, tu sais, mettons, tu le fais. Hey, live à TV, je n'y ai même pas pensé. Ah oui, tu t'as mis ton bat, c'est-tu? Non, mais c'est pas live, tu sais, c'est de la récouper à l'iniste, mais tu sais, tu le fais, ils vont pas grisser dehors. Ouais, non, je pense que... Ils vont dire, s'il te plaît, fais plus ça. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'aime ça aussi, comme, tu sais, être un élément positif. Ouais, ouais, non, c'est ça. Pour mettre du monde à dos. On a eu pas mal de fun. Ben ouais, pis t'avais une ligne légendaire aussi. Ouais, c'est... J'en reviens pas qu'ils aient gardé ça. Ah oui, finis ton lunch, qu'on aille fourrer. C'est malade. Ouais, ouais, ouais. As-tu écouté l'émission? T'en as-tu écouté d'autres? Ben, celle-là, je l'aime moins que... Non, j'ai jamais écouté de... Mais je trouve le montage final, j'ai l'air de... Genre Élise est trop, comme, après moins, pis j'ai l'air, comme, un peu cruel, pis de jouer avec ses émotions, pis c'est pas... Je pense pas que c'est la nature de notre relation. Ouais. Pis elle peut ne pas aller fourrer après, si elle veut pas aussi, là. Ouais. Ouais, ouais, ça. Elle peut juste manger son lunch. C'est ça, pis à la vitesse qu'elle veut, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ah, ouais, c'est cool. Ben non, j'écoute jamais la TV. J'ai vraiment jump out de la culture québécoise en 1995. Ah, ouais? Ouais, ouais. Pis même sur le web, mettons, tu consommes-tu des séries des footballs, des shit de même, ou... Ben, comme là, on a fait un marathon des bougons. Ouais, c'est bon. On a tous écouté les bougons d'affilée. Combien de temps que ça a duré, en tout? 20h30 avec le film. 20h30 avec le... Ah, ok, vous avez fait le film en plus. Moi, c'était un petit marathon. Ouais, non, c'était pas obligé, ça. Le film était à... Tout le monde m'a dit, t'es pas obligé d'écouter le film, pis j'ai fait, ben là, on va tous les écouter, là, parce que... Ouais. Pis, effectivement, on n'est pas obligé d'écouter le film. Non, il était pas super bon. Ben, c'est décevant. Est-ce qu'il y a trop de monde qui s'attendait à ce que ça soit comme l'émission? Sauf que ça peut pas être comme l'émission, t'sais, c'est un film. Ben, moi, j'ai gros fan des bougons, pis j'ai quand même bien aimé le film. Le début est super bon, mais à un moment donné, quand il devient le chef des grosseurs, pis qu'il y avait pas de plan B, ça aurait parti tout le long de la série. Ce qui était le fun, c'est que t'avais l'impression que Papa Bougon avait un plan... T'sais, peu importe comment on était pour être dans la marde, il y avait un 20 000 piastres de côté pour tout, t'sais. Pis ça, c'était comme hot, ça rajoutait à la candeur, pis à l'espèce de bonhomie de toute la patente, dans le sens qu'ils étaient immunisés aux répercussions de leurs décisions. Mais là, là-dedans, quand il devient le chef des grosseurs, pis là, sa famille, il fait des speeches de gna gna gna, pis là, c'est long, là, t'sais. Pour vrai, t'sais, dans la série, ça finit qu'il y a une explosion atomique. C'est drôle, c'est punché, pis le film finit que pendant une demi-heure, ils sont juste en train de moper. On fait, ouais, un petit cul, c'était plus le fun avec... Ils ont abusé un peu de la joke des boules chinoises aussi. Ben, ouais. C'était quand même très drôle. C'est vrai. Les gens, c'est boules chinoises partout, je les trouvais très drôles. C'est quoi, c'était Dolorès, ça? Ouais, ouais, ouais. Ah, je sais pas. C'est sûr qu'il y a eu un silence après que j'aille dire la pute. Dolorès, la pute! Ça va me faire rire à moi, Franck. La pute! Ouais, on dirait que c'est quasiment comme le dernier... Ça me fait penser à mon chum en fauteuil roule, là. Ouais. Non, ben, on peut le compter. Chez eux, t'sais, il y a un ascenseur, pis il est comme dans des appartements, pis tout ça, pis il s'en paye une, t'sais, le pute, pour fourrer, c'est ça. Pis il est obligé, son beeper, lui, pour rentrer, t'sais, faire rentrer le monde, il marche plus. Fait qu'il est obligé de descendre l'ascenseur, aller chercher sa pute à l'entrée, la rentrée, le monde. Il est dit, c'est tellement jade, hein? Ah, c'est clair, tout le monde fait comme, c'est qui ça, c'est ta 15e cousine? C'est ça? On a une grande famille. Il est en ville, elle vient prendre une douche. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. J'aime penser qu'il n'y a plus de sensation sur le bat, fait que tout ce qu'il peut ressentir, c'est se faire fister, genre. Non, mais... Il a payé une pute pour se faire fister. Il y en a que c'est les armées d'handicapés pour chier. Toi, tu pensais ça, moi, je me disais au moins qu'il va la chercher, quand il remonte quelqu'un pour le pousser. C'est vrai, c'est vrai. En plus, c'est une head-out, elle est pour ça. Oui, clairement, ben oui. Mais Jean-Édouard... À ça, ça peut même pousser aussi. Moi, il y en a un extra, je veux dire, c'est pas... On ne beugle pas des... Ah oui, c'est vrai, c'est ça qu'on fait. On beugle des ordres. En tout cas. Ce serait quoi le meilleur film que tu as vu dernièrement? À ton goût? Ah, boy, j'ai beaucoup aimé Extreme Job. Je ne connais pas. C'est un film coréen que c'est une escouade de policiers qui essaient de trouver des dealers de drogue puis ils font un stake-out depuis le restaurant de poulet en avant du den des méchants. Puis là, à un moment donné, le magasin, le restaurant de poulet ferme parce qu'il n'y a personne. Puis là, les autres, ben, ils se disent, non, ils vont acheter du poulet. Ben, on t'achète la bâtisse. Fait que là, ils font runner la bâtisse de poulet pour accéder les méchants. Mais là, à un moment donné, leur poulet, ils pognent super gros. Là, ils commencent à avoir des franchises. Fait que là, ils sont autant restaurateurs qu'officiers de police. Ben, c'est super beau. Extreme Jobs. Extreme Jobs. Sinon, avec mon podcast Critique Exquise de cinéma, on a fait notre top 10 des films. Ben, c'est pas vrai. C'est pas top 10, mais c'est notre top des 10 dernières années. Ah ouais? Fait que ça m'a fait réfléchir à ce que j'ai vu de mieux dans les 10 dernières années. Puis selon mes notes, mon film préféré, ça a été Blade Runner 2049 dans les 10 dernières années. J'ai entendu beaucoup de gens qui étaient là pour les premiers films quand ils sont sortis. Puis moi, j'ai jamais regardé aucun de ces films-là. Mais l'espèce de... Le point commun entre toutes ces personnes-là, c'est toujours comme une espèce d'excitation incroyable pour le film. Les premiers, en tout cas, ça a l'air d'avoir bien fonctionné. Les premiers Blade Runner? Oui. Ah ben, il y en a juste un. Ah, il y en a juste un? Ben, c'est qu'il y a eu plusieurs remontages parce que c'est un film qui a été racheté par la compagnie de distribution. Ah, OK. Puis là, Ridley Scott disait ben non, c'est pas ça. Tu sais, non. Puis là, il a rajouté une couple de shots. Il y a un moment donné, dans la version définitive, Ridley Scott, il a tourné Legend après. Puis dedans, à un moment donné, il y a une licorne qui gambade. Puis la licorne revient sous forme de rigami par le collègue de Decker dans le premier Blade Runner. Fait que pour rajouter de l'ambiguïté à savoir si Decker, il était un Blade Runner ou pas, ben, il était un réplicant ou pas. Ils ont mis comme une séquence tirée de Legend qui avait été tournée trois ans après dans le montage final de Blade Runner. Et ça leur a rajouté de la spéculation en masse. Puis là, ben, le dernier, en fait, Denis Villeneuve a demandé à trois artistes, dont deux animateurs japonais, si vous aimez les animés, voyons, hostie, j'ai tout fait rien, de faire comme des films qui expliquent ce qui se passe entre 2017, l'année de Blade Runner 1, et 2049, l'année de Blade Runner 2. Puis c'est awesome, ils sont gratuits sur YouTube. Faites tout ça. C'est pas des trailers, c'est des courts-métrages de 15-16 minutes. Ça fait un point entre les deux. C'est ça, c'est en plein ça. Puis il y a un feeling un petit peu comme dans l'animatrix, de la matrice dans le temps. Il y avait comme des petites animations qui se passaient dans cet univers-là. C'est vraiment excellent, le build-up. Moi, en tout cas, Blade Runner 2, je n'ai plus que... Puis je me suis rendu compte après ça que mon deuxième préféré, c'était le film de Charlie Brown. Ah oui? Le film de Peanuts, ça m'a jeté à terre. Puis là, quand je faisais collecter les informations pour mon top des dix dernières années, j'ai fait des recherches sur ce film-là. Parce que, oh oui, blabla. Puis finalement, c'est Charles Schulz, le créateur de Peanuts, qui a dit à son fils le scénario du film qu'il envisageait sur son lit de mort. Ah oui? Puis son fils, Charles Schulz, il est mort en mars 2000, parce que c'est pas mal un de mes idoles de la vie. Son fils a attendu 15 ans avant d'avoir l'équipe qu'il avait le plein contrôle, qu'il avait une vision de son père qu'il avait passé sur son lit de mort à rendre. Puis c'est la fin de toutes les histoires de tous les personnages de Charlie Brown. Moi, c'est... C'est vraiment mort avec lui, ça. Oui, bien, il a voulu ça. Il a dit, je viens de mettre 60 ans de ma vie là-dedans, vous allez me le laisser. C'est ça qui est arrivé. C'est danse, danse, danse. Puis l'autre film que j'ai mis dans mon top 3, c'est une autre animation. J'aime bien gros ça. Ça s'appelle Boy in the World de Quentin Abreu. De Allé Abreu. C'est un film brésilien qui est sur Netflix. Je vous souhaite... Oui. Arrêtez le podcast, allez écouter Boy in the World d'Allé Abreu. Désabonnez-vous. Alors prenez votre argent et votre Patreon. Trop de pression. On fait 15 piastres. Je suis gamin. T'as-tu aimé l'anime de Spider-Man sorti l'année passée? Oui, oui, oui. Multiverse. Oui, oui. C'était pas mal cool. Le traitement visuel était comme nouveau, actuel, fresh. tu as des petits grains dans l'écran. Oui, oui, oui. J'ai beaucoup aimé ça. Il était vraiment bon. Oui. T'as-tu vu, il y avait Batman qui a fait une version manga de Batman qui s'appelle Batman Ninja. Oui. Ça a pas l'air de voléau. Non, c'est bon. C'est bon pour eux. J'étais avec un ninja mais je suis pas fan de manga. Il m'a crissé ça puis j'étais comme genre au début, je partais vraiment... Tu dis ça, mais t'es pas un fan de Ninja non plus. Je sais pas qu'est-ce que tu crisses là. Je suis pas un fan de Ninja. Je sais pas. Ben, je connais pas beaucoup ce monde-là. Ben, c'est pas de pot. Ben, oui. Ben, c'est pas un ninja. Justement, en plus, l'autre jour, on était chez un de mes amis qui ont cherché des films shit à écouter puis on regardait sa page à 70% pour trouver des idées de films qu'on pourrait trouver sur YouTube. J'ai cherché une affaire de Ninja mais j'ai rien trouvé. Faudrait que tu me fasses une liste. Ben, tu m'écriras la prochaine fois. Moi, t'en ai envoyé 12, man. Ah, j'avoue. J'avoue, j'avoue. On l'envoleait. À base, on voulait écouter... Je pense que je t'en avais parlé. Je t'avais envoyé un message mais ça fait longtemps là-dessus. C'était... C'était quoi déjà, ce petit film? C'était des... Ça va prendre un nainzisme pour qu'on le retrouve. Ça, c'est une intervention aussi. Non, mais je m'en rappelle plus. Ça me rappelle Shlack. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Shlack. C'était un jeu avec des ados là puis il y avait Patrick Uno qui animait ça en 93. Fait qu'on était pas équipés pour écouter. J'avais 12. À un moment donné, il pose une question puis tu sais, il dit, je suis un acteur. Puis là, il y a une fille qui a fait brip. Patrick Suizy? Oui! Regarde, ça, je m'en râle. Ah ouais, tu l'as eue avec cet indice-là. Ah, verdac. Elle devait être contente en esti. Elle était contente. Elle était contente. Ben, imagine, t'es une adolescente, t'es à la TV, t'es à côté de Patrick Uno. Ah ouais. J'ai trouvé le film que je me demandais d'ailleurs, c'était Killer Condom de 96. Ah, ben oui, ben oui. C'est ça, j'avais trouvé ça, je t'avais demandé si c'était bon puis t'avais fait comme, ouais, pas tant. Non, c'est pas tant bon. Ah, fuck! Moi, j'étais sûr que j'avais frappé un home run. C'est un film très culturel, dans le sens, c'est plus comme extrêmement queer, pro-gay. Ça prend une immense partie dans le film. Pas que je leur enlève le droit de prendre de la place du film, c'est que le film Killer Condom, t'as l'impression que ça sera peut-être pas autant ça. Ouais, ok, ok, je comprends. Ben, c'est beaucoup ça. Puis sinon, ben toi, si t'es en questionnement, peut-être que ça va... débloquer quelque chose. Peut-être. Peut-être me tuer. Il y en a qui ont besoin... Tu vas remettre un kimono comme jamais. Tu sais, Normand Lamont, il est sorti du garde-robe à 76 ans. Ben oui. Il est jamais trop tard. C'est vrai. Ben écoute, je vais méditer là-dessus. Ah oui. Ça serait quoi, les meilleurs films côté 7? Les meilleurs films côté 7? Toi, tu parles selon les TV Hebdo. Ouais, selon les médias films. Côté 7? C'est comme les pires films. Ben les meilleurs pires films. Nous autres, on dit moins 10, au taux de moins 10. Ben c'est sûr que Roger Normandin, c'est pas mal dans le fond. C'est aride. Jusqu'à là, il y en a un en ce moment au cinéma, Fantasy Island, qui est côté 7, en ce moment au cinéma. Ah oui? OK. Oh, je... Mais ça a l'air que c'est pas un so bad is good. Ben c'est souvent ça. Il y a des hypes. Comme mettons, le papa est devenu un lutin. C'était plus moins 3, moins 4. C'était pas extrêmement divertissant. Ben j'ai vu ça dernièrement, que ça me brasse encore. C'est Andy, le hérisson qui parle. Attends, il y a Tara Reade qui a fait... Il y a Dean Cain qui faisait Superman dans la télésérie. Tara Reade. C'est quelle année ça? 2018. C'est l'histoire d'un hérisson qui parle en voix off. Ça m'a pas mal jeté à terre. J'hésite entre moins 2 pis moins 8. Pis check, gars, le hérisson, il fait du cheval. Le hérisson fait du cheval? Il est content. Pis, sais-tu quoi? Il n'y a aucun cheval de tout le film. Tu vois? Si on avait le contrôle de notre chemtrail, c'est quelque chose qu'on ne laisserait pas passer. Absolument. Mais moi, je trouvais ça bien bon. Il y a un chien dans le film? Oui. Il y a plus un chat, en fait. Mais le chien, il est là un petit peu. Fait que c'est pas un film de courage? Non, il n'y a pas vraiment de leçon de courage dans celui-là, non. Est-ce que les chiens sont expressifs quand ils sont contents et qu'il fait que tu aimes autant ça, tu penses? Je ne sais plus. La leçon de courage, premièrement, c'est quand même cool. On a tous besoin de leçons de courage. Non, c'est vrai. Hein? Ouais. OK. Ben sinon, sans ça, c'est pas mal international. Quand Facebook a comme commencé et puis tout, on s'est rendu compte au tournant 2010-2011 qu'il y avait un groupe en Australie qui trippait sur ce film-là, que je vais dire juste après. Il y avait une page Facebook brésilienne en portugais qui trippait sur ce film-là. C'était un des films préférés de Nanarland en France. Au States, c'était le film préféré de, mettons, Everything is Terrible ou d'une grosse majorité de groupes comme ça. On parle encore de ce film-là. Le consensus mondial, c'est beaucoup que Deadly Prey de David A. Pryor en 1987. C'est le film moins 9.5, le top. Ouais, c'était malade. On l'a écouté grâce à toi, justement. Plusieurs fois, il est sur YouTube, il traduit en français en plus, avec le niveau par-dessus. L'attraction française est incroyable. Je ne l'ai pas vu en anglais, mais j'étais très satisfait de la... C'est hallucinant. C'est une petite scène qui est dans le bois et qui fait « Je te crève. » Ah, c'est malade. L'autre, il dit « Ami ou ennemi, je suis un ami, tu es un monteur. » Tu vois tout le monde qui passe « Allez par là, on va le trouver. » Tu vois la caméra qu'il lève d'un pied, il est dans l'âme. Ah, il est dans la branche. Oui, oui, oui. Le lieutenant du Vietnam, il arrive, puis là, il voit comme des cadavres. Là, il se penche puis il fait « Je reconnais ce style. » Ça, c'est ce style de fabrication de cadavres. C'est mon style. Là, il se rend compte que les cadavres ont été fabriqués selon sa méthode à lui. Là, il pense un peu puis là, il fait « Denton ? » « Mike Denton ? » Puis là, le méchant, il fait « C'est le nom qu'il y avait sur la boîte aux lettres. » Puis là, il fait « Mais c'est le meilleur putain d'éléments que j'ai jamais entraîné. » Fait que là, il se rend compte qu'il a entraîné, le gars, qui a fabriqué ces cadavres-là. « C'est le meilleur des meilleurs au Vietnam. » « Hé, tabarnak ! » Le gars, il se fait kidnapper au début. Fait que là, il tue tout le monde. Puis là, après ça, ils vont kidnapper sa blonde pour se venger. Fait que là, il va la délivrer en tue à tout le monde. C'est curieux. Au début, quand il lâche dans la forêt, il est juste en petit t-shirt en jeans coupé, les gens qui arrivent vraiment en haut des cuisses. Il est juste en bédaine, le chest huilé, puis là, « Je vous tuerai tous ! » puis il part à courir avec sa mort-là du blonde. Il était curieux. C'est parfait. Ah oui, c'est parfait. C'est moins 9, moins 5. Dans le temps, quand « Prédateur » est sorti, quand « Indiana Jones 2 » est sorti, quand mon but dans la vie, c'était de me coucher le plus tard possible, je pense que j'ai moins écouté « Prédateur » puis « Indiana Jones 2 » que j'ai écouté deux fois « Deadly Prits ». Est-ce que tu as ma consigne même qui peut être sur YouTube? Avec « Facile ». « Samouraï Cup », c'est un autre grand classique. Il y a plusieurs personnes qui ont préféré. Tu étais dans le mois 9. « Les Nouveaux Barbaires » aussi, c'est le mois 9. « Les Nouveaux Barbaires » « Les Nouveaux Barbaires » de New Barbarians. C'est un post-apocalyptique italien à l'esthétique divergent des années 80. Après la Troisième Guerre mondiale nucléaire, l'humanité est réduite en petites factions tribales qui vivent selon un code de loi très simple. « Manger ou être mangé ». C'est quoi le premier que tu avais nommé? Comment te dire? C'est le premier que tu avais nommé. « Samouraï Cup ». « Samouraï Cup ». C'est un film qui a pris tellement de temps à Fénin, « Samouraï Cup ». Vers le milieu, le héros, il y a comme une calotte avec une queue de cheval. C'est parce qu'il s'était fait couper sa grosse coupe longueuil pour aller faire un autre film. Puis là, le gars a dit « On a besoin de shot, il faut que tu reviennes pour faire des séquences pour mon film ». Puis là, je n'ai plus de cheveux. « On va te mettre une calotte ». Il y a tellement l'âne. Wow! Il y a Gérald Okamura aussi dans Samouraï Cup. Gérald Okamura, c'est le petit asiatique chauve moustachu qui prend des armes bizarres. En fait, nous autres, on avait comme un saying. Gérald Okamura, s'il n'est pas sur ta marde, c'est parce que son horaire l'obligeait à être sur le tournage d'une autre marde, d'ailleurs. Gérald Okamura dans les années 80, 100% de son temps, il passait sur des plateaux de films pourris à faire des films car. C'est sûr, il l'a trop fait. J'avais un film que je me demandais si tu connaissais qui a marqué ma jeunesse, c'est Les Jumeaux Montent la Garde. Ben oui. C'est Les Jumeaux David et Paul. Ah oui, mais c'était-tu un film connu ou c'est juste comme ça a tombé sous mon radar par une chance incroyable? On se l'est fait acheter quand on était jeunes, je pense. Oui, mais ça a l'air que c'est un film assez série B. Oui, c'est série B. Oui, c'est vraiment Les Jumeaux Montent la Garde. Ces deux gars-là, ils ont failli devenir vraiment plus big. Ça montait bien leurs affaires. Mais c'est vraiment typecasté. Ces deux jumeaux identiques que les deux, ils ont vraiment trop fait de sport toute leur vie. Tu as rendu super buffed up. Oui, c'est des... Hollywood turait pour avoir un duo de même qui se tient et tout. En plus, ces deux ont cheveux longs et ont l'air un peu autochtones. Honnêtement, je ne sais pas, je ne l'ai pas revu le film. C'est sûr que quand tu es enfant, tu peux être impressionné par ces choses-là. Mais je trouvais que c'était quand même bien. En plus, ils roulaient dans un Monster Truck. voilà. Avec la fille, il ne passera pas en deuxième. Puis là, finalement, il passe en deuxième. La fille, elle passe en deuxième. Mais ce qui est arrivé pour eux autres, c'est que finalement, ils se sont chicanés. Il y en a un qui est devenu Born Again. Ah oui, pour eux. Depuis de carrière cinéma, si tu n'as pas le team. Oui, c'est sûr. Il y en a un qui est allé gueuler à l'entrée d'une université aux States. Ils donnent des pamphlets anti-illuminatifs, des affaires de même. Mais c'était-tu les deux jumeaux blonds? Ils ont joué dans Big Daddy avec le sac carnet. Non. Il y a un gros poster avec eux autres juste de l'autre bord de ce mur-là dans ma cuisine. Le plus gros film, c'est avec la canon, c'est les Barbarian Brothers. Puis après ça, ça montait bien. Ah, OK. Ah, OK. Ouais, OK, ça sent dégueulasse. Ah, c'est vrai. Puis ils gardaient des jumeaux en plus. Je ne me rappelais pas de ce truc. Je me rappelle qu'ils mettaient du Dr Pepper dans sa sauce à spog. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Je me rappelle. C'est vrai. C'est sa recette secrète. Puis le gars, c'est un Italien qui avait l'air d'un Amérindien. Mais ce n'est pas dans Epic Mid-Time qu'ils ont fait le genre Dr Pepper pizza. Genre tout mariné dans du Dr Pepper, la pâte faite avec... Ah oui, ça se peut bien. Mais ça se peut. Pour faire des pâtes, souvent ils vont mettre de quoi de... Pour faire une panneur aux Livers, des fois ils vont mettre de quoi de pétillant un peu parce que... Oui, mais non, c'était Epic Mid-Time qui ont juste parti sur un trip de genre Dr Pepper pizza. Oui, mais tu vois qu'il y a quand même une équipe en arrière de leur recette. C'est vrai, ça se tient quand même ce qu'ils font malgré tout. Oui, ça a fonctionné. Est-ce que c'est bon? Sûrement pas. Non, mais Chris, il en fait encore Epic Mid-Time. J'ai regardé ça pour le soir. Mais Dr Pepper pizza, ça, c'est dans les nouveaux shit, justement. Mais c'est même plus le gars qui est là. Le gars principal, il apparaît genre à la fin du vidéo puis il parle tout seul, genre, mais il est clairement pas là pendant qu'il... Il mange plus rien, il est juste comme... Il le filme chez eux, genre, puis il pogne ça puis il se déplace plus, là. Il fait juste boire des rum and coke, puis... Ça fait des fins de semaine, en tout cas. Oh oui! As-tu déjà été fan de lutte? T'aimes les affaires cartoon un peu? Non, je... Ben, en fait, quand j'aurais pu devenir fan de lutte, je faisais beaucoup d'arts martiaux. Ouais? Puis moi, l'idée est qu'après un combat, tu craches sur l'autre puis que tu l'envoies chier puis que tu dises que sa mère est laide, j'ai pas... C'est pas une culture que j'ai vraiment embarquée. Je comprends que c'est du chaud puis qu'il pense pas vraiment que sa mère est laide, mais moi, je me battais dans des tournois de poing dans la face puis c'est ça. C'était plus comme tendre la main puis aider l'autre à se relever qui était l'affaire que je trouvais intéressante quand on se donnait des tables dans la face. Absolument. Je pense que c'est juste dans les aspects qu'ils veulent vendre des billets que le monde commence à être baveux, mais tu sais, dans les petites ligues en général amateurs, c'est rare en crise qu'il y ait vraiment une rivalité puis que le monde s'en va chier. Ben, j'ai déjà participé à des matchs de lutte en tant que gérant. Ah ouais? C'est sûr que tu vas être bon fan en tant que gérant. J'ai fait déjà des affaires de même. Ça, j'ai pas de problème avec... Si on me demande de faire quelque chose, je dis oui. C'est drôle parce que j'avais l'impression que ça connecte très bien avec toi, genre toute l'espèce de fandom, de lutte, genre je sais pas pour quelle raison. De qui fait et tout. Ben oui, j'aime, mais bon. Puis en plus, c'est géré par un stade mégalomane tout croche qui redonne pas le cash aux bonnes personnes. Donc ça, c'est un autre aspect. C'est vrai. Absolument. Chris, l'autre qui sait... En tout cas, je veux dire, la situation s'est pas améliorée depuis Chris Benoit. Oui, oui, oui. Ils ont tous ses pelules puis il y a pas beaucoup de belles histoires. Ça finit rare, vraiment beaux les histoires de lutteurs professionnels. Il y a Macho Man qui fait un album de rap après sa carrière. Effectivement. Puis lui, il est pas mort d'une crise de coeur à 50 ans, contrairement au reste de tous ses collègues. Ça n'a pas rapport à la coke, ce film. Ça n'a rien à voir. C'est pas la lutte, c'est la coke. La lutte, ça a jamais tué personne, c'est les stéroïdes. Coke, c'est stéroïdes. C'est vrai. Tout le monde, tu peux juste aller lutter avec une bédaine puis tu vas être correct. C'est juste mélanger de la coke avec des stéroïdes en général. Fais pomper le coeur un peu. OK, je comprends. Tu gagnes deux heures par jour. Ben oui. Je peux pas négliger ça. C'est vrai. Mais t'as fait quoi comme en Martio? Eh boy, j'ai commencé avec du karaté Shotokan pendant deux, trois ans dans le temps. Après ça, j'ai fait du taekwondo un petit peu. J'ai fait beaucoup de judo. C'est surtout le judo que j'ai fait le plus. J'ai fait du kung fu, ça a été mon sensei préféré, mon sensei de kung fu. Ça faisait-tu avec les armes et tout? À un moment donné, mon sensei de kung fu, il m'a dit « Choisis donc deux armes, on va voir ce qu'on peut faire. » J'ai choisi le bâton parce qu'il y en a partout puis c'est bien plus autre qu'on pense comme arme. Et j'ai choisi le yo-yo parce que je suis une des personnes les meilleures au yo-yo que tu connais. C'est sûr. C'est sûr. On a comme essayé de développer des mots. Ça faisait des discussions. Mettons que je me batte dans la rue. Premièrement, je ne me battrai pas dans la rue. Deuxièmement, je vais prendre un bâton si j'ai le choix entre un yo-yo et un bâton. C'est vrai. C'est le fun. La confiance t'amène juste d'avoir fait des armes marseilles. Moi non plus, je ne suis pas un gars qui cherche un marde, mais j'en ai fait quand même pas mal. Juste le fait de te sentir plus en sécurité s'il arrive une situation même si tu ne veux pas qu'elle arrive. Oui, oui. D'avoir une réponse. Oui, exact. Oui, oui. Officielle. Juste judo, le premier move que tu apprends, c'est de tomber. Tout le monde est déjà arrivé de tomber. D'apprendre une manière de faire que tu te fais moins mal, je pense que c'est pratique. Tu faisais quoi comme armes marseilles? J'ai fait surtout du striking. J'ai fait boxe, kickboxing, muay thai. J'ai fait un peu de jou mais je n'en ai pas fait tant que ça. Muay thai, c'est savage en tabarnak. C'est ça que j'ai fait le plus, mais j'aimais ça. Moi, le jujitsu, je n'aimais pas ça parce que le premier move que tu apprends, c'est de casser un poignet et ta face est faite pour recevoir des tapes en sacrament. Ça va être long avant de donner des coups de poing dans la face à quelqu'un. Ça va être long avant de créer quelque chose duquel cette personne-là ne pourra pas guérir à 100%. Mais une blessure de poignet cassé, tu ne peux jamais guérir de ça à 100%. Je trouve que c'est un peu cruel. En général, si tu roules en compétition, le monde sont savage. S'ils vont pour la soumission de jantes, ils vont y aller pour te la peter. Oui, oui, voilà. Mais si tu as mettons dans les gyms, si tu vas juste de manière récréative, en général, le monde, tu vas quand même... Tu sais, un étranglement, tu t'en fous dans le pays d'écoute, tu vas perdre connaissance et tu te réveilles après. Dans le fond, c'est une ligne qui te coupe le sang et ça a l'air pire que c'est. Non, mais ça a l'air vraiment pire que c'est techniquement. C'est vrai que j'ai antiquel au cerveau. Combien de fois que tu as perdu connaissance? C'est vrai que... Non, non, non. Ça fait rien. On est bien correct. Ça commence à s'agrandir. On est correct. Ça fait juste super... Pour vrai, ça a vraiment la pique que c'est parce que techniquement, en tant que tel, tu parles connaissance mais tu te réveilles après, mais c'est pas comme une commotion cérébrale. Tu n'auras pas de dommage au cerveau à ton temps. C'est sûr qu'il faut faire ça... Faites pas ça chez vous. Ben non. À moins qu'il y ait un consentement et un mot-clé pour arrêter. Ma blonde, on est allé jouer dans les jeux VR. Elle a tellement eu peur même dans un des jeux. Après le jeu, on était dans le char. Elle broyait parce qu'elle avait trop eu peur. Elle a perdu connaissance du rush. Je continue. Ah oui? Comme... Ben oui, ils sont vivants dessus. Elle m'a tombé dessus. J'étais comme... Oui, j'ai tellement ri que j'ai failli me chier dessus. T'es la mort. T'es la mort que j'ai ri. C'est ça qu'elle me disait l'autre fois. Alex, c'est le pire. T'as besoin d'aide pis lui, il fait juste rire. Bon, mais là, dans ce cas-là... Non, non, non. Je sais, non. Je sais que t'es une bonne personne. C'était pas dans ce sens que je disais ça. Ben, tabardin avec mon gars. C'est drôle. Je me sens tellement drôle. C'est un petit jeu de zombies qu'on jouait pis elle a tellement eu peur. Oh, wow. C'est gros-y. Avec ma blonde, justement, mais Chris, on joue à Donkey Kong sur la Switch. On fait les premiers niveaux et je suis nerveuse. Fait qu'imagine, elle se tire des zombies avec un cas de vie. Elle est nerveuse à Donkey Kong. Elle a frappé durant qu'on jouait. Elle m'a amenée à crier, à crier. On est linkés ensemble. Fait que moi, elle finit me crier dans les oreilles. Pis le gars de la place est venu voir si c'était correct. Pis elle l'a frappé. Parce qu'elle savait pas. Pis là, elle a entendu comme... Sophie? Sophie? Pis elle a dit... « Hé, ils connaissent mon nom! » Ben, c'est virilement. Les zombies apprennent. Elle a frappé le gars. Pis le gars était comme... « Hé, c'est l'employé! » « C'est l'employé! » « Calme tes mœurs! » « T'es qu'un rat qui a shot dans la... » « Il lise mon arme! » Tu sais, ben, mec, c'est donc bien weird. Je veux y aller. Ça a l'air intense. Ça s'appelle Mont VR. Ouais, ouais. C'est où t'es allé, à Montréal? À Brossard. À Brossard? Fais-tu quoi? Fais-tu parler de ça? À Brossard. Ça fait genre deux ans avec ma blonde qu'on a une partie gratuite là-bas qu'elle a pogné sur Twango pis on n'est pas encore allé. Ça marche plus, là. Sauf moins que ça marche plus. C'est expiré, c'est sûr. C'est pas supposé expirer. C'est pas supposé être gardé deux ans. Tu peux utiliser les Poppy Eyes. De quoi? Les Poppy Eyes. Genre, « Ma mère est morte pis j'ai pas eu le temps. » « Je suis tellement le pire pour ça. » Non, mais elle s'envoie, Jasmine. Ouais, Jasmine, elle va être capable. Je me rappelle... Toi, son frère, « Comment ça marche plus? » « T'as parlé à que vous voulez vous battre? » Non, non, non. Moi, je vais juste faire « Ah, ça marche plus. » Ah ben, ça marche plus. Ben oui. Je veux pas faire chier pour ça. Je vais y aller, je vais y aller, moi. Surtout pour sauver. Mon excuse à moi, est vrai. Je vais y aller et dire que ma mère est morte. Oui, oui. Hé, sa mère est morte. Je joue même pas. Oh là là. Ça fait combien de temps? Cinq ans. Ah oui. Y'a-tu des films que tu te rappelles qui ont eu des estis de réactions folles, mettons, pendant ta soirée? Ah, de diffusion? Oui. Il doit y en avoir plusieurs. Cris, oui. Ouais, mais il donnait. Je dirais, une affaire, un visionnement en particulier qui m'avait pas mal impressionné, ça doit dater de 2009. On a mis le Star Wars turc, l'homme qui a sauvé le monde. C'est un film avec ce Q7 Harkin. En tout cas, c'est un classique. Tu tapes Turkish Star Wars, tu vas voir, il y a des images. Et à l'époque, on avait même pas les sous-titres, pis c'est en turc. Pis je l'ai mis, pareil. Pis la salle de 40 personnes est restée d'un bout à l'autre à pichier des affaires dans l'écran. Il y avait cette soirée-là, il y avait la mère de ma blonde qui avait 62-63 ans qui avait amené 3-4 de ses amis. Pis là, il y avait 4 personnes de 62 ans qui pichaient des affaires dans le film turc. Ils comprenaient le niveau. Ben, écoute, oui, ils ont eu du fun en tout cas. Le film, c'est de la grosse crise de daube. Ouais, c'est pas bon. Ben, c'est moins 8. Ah oui, c'est ça. Turkish Star Wars, c'est tellement prometteur. Là, ils ont sorti des succès de rasteur, ça s'appelle de même parce que le film commence, parce que, mettons, les films américains, t'as pas le droit de mettre ça au cinéma en Turquie. Fait que là... Ah oui, pourquoi? Ben non, il y a des valeurs qui est tout croche là-dedans. Ah, OK, je comprends. Fait que là, ils ont pareil accès aux bobines, fait que là, ils prennent des bouts de la guerre des étoiles puis ils mettent leur héros par-dessus en keying pour qu'on voit le background. Fait que là, le pilote du X-Wing s'est rendu le héros puis là, en tout cas, la toune de Indiana Jones est dans à peu près 80 films turcs. Ah oui, pour vrai? Ils ont tout la même pas pris du doigt d'autage. C'est ça, ils ont pas de droits à payer. C'est entre eux autres que ça se passe. T'as-tu vu Casino Royale? Il a fait genre comme un autre, genre... Le vieux avec Peter Seller. Ouais, les années 70, je pense. Non, pas Peter Seller. En tout cas, la panthère rose, c'est Peter Seller. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, c'est plus comédique. Ouais, exact. En fait, c'est le seul film que la compagnie de production de James Bond qui était gérée par Brocoli mais là, c'est rendu sa fille, ne tient pas canon. Ils n'en tiennent pas compte. Je pense que c'est un peu pour ça qu'ils l'ont refaite pour justement s'en débarrasser pour vrai. Mais techniquement, mettons, dans le fil du temps, il se serait passé où? C'est le premier. Ah, ce serait le premier? C'est la première fois que James Bond avait le permis de tuer. Ah, ouais? C'est pendant Casino Royale. Ah, ouais? Puis même dans le remake avec Daniel Craig, je pense que vers la moitié, il se le fait donner. Au début, il ne l'a pas puis là, à un moment donné... En fait, au début, il fait... Tu vois un flashback qui a étranglé quelqu'un, je pense? c'est ça. Ça, il dit, c'est la première personne que j'ai tuée. C'est ça, il vient de l'avoir son permis de tuer. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que tu ferais avec ça, toi, Alex? J'en tuerais du monde. Non, non, genre qui? Mettons des noms que le monde connaisse, le qui? Mon chum en fauteu roulant. Oh, comment tu le tuerais? C'est l'autre fois que tu lui fais prendre son bain, tu pourrais... Ben ouais, tu lui fais de donner son bain et un petit peu de poison là-dedans. ben non, ben non, on a l'air dans ta pisse. Ah ouais, j'ai plus de respect pour ça pour lui. Tu fais une simulation de noyade avec de la pisse, genre tu lui mets comme une serviette et tu lui pisses. Même Jeff, il trouve que c'est trop hard. Waterboarding avec de la pisse. Moi, je trouvais ça malade, juste le gars, c'est de la pisse. Ça te prend un contexte pour fournir assez d'urine. C'est comme, non, que tu fasses le party en buvant de la pisse avec une couple de chum en dessous. Tu remplis deux pichets. Moi, je trouvais ça malade. L'autopsie, il trouve de l'urine dans ses poumons. Je crois que c'était un geste de haine qu'on rine de... C'est de la haine pure, en esti, ça. La haine passionnelle, oui. Dans ta propre pisse, ça, c'est très haineux. As-tu déjà été voir des représentations de Rocky Horror Picture Show? Non. Non? Mais j'ai vu le film, en fait, pour la première fois dernièrement. Je comprends un petit peu le feeling, je sais c'est quoi, mais non. Non. J'aurais dû, peut-être, un jour. Moi, je vais essayer d'y aller. Ils sortent pas mal dans le temps... Pas loin de l'Halloween. Je pense que ça va être en septembre cette année. Moi, je serais pas à aller voir ça. Ça a l'air quand même assez rock'n'roll. Si tu y vas, je suis prêt à y aller avec toi. J'ai jamais vu le film, en plus. Faut que tu te déguises. Faut que tu te déguises. Quand c'est la première fois et que tu vas voir le film, t'es marqué comme un vierge. C'est ça. T'es marqué. Tu veux dire qu'il y a un fer rouge? Ouais, c'est ça. Fais pas de recherche, laisse-toi faire. Ça va être cool. Ouais, ouais, ouais. Habille-toi en cuir, puis avec des... Mets des chagas. Habille-toi en cuir, ferme le zip, puis vas-y. Tu vas être correct. Ben, honnêtement, il faut que tu sois déguisé, sinon tu vas te rendre compte que t'es bizarre. Tu vas te sentir comme dans un portail d'Halloween quand t'es sûr que t'es pas déguisé. C'est quoi? C'est genre en queer, genre? C'est BDSM slash transsexuel. Bon. Mais toi, un saut en cuir de la voiture à trouver. Il y a un mic là où il fait un moteur, fait que le spectre est large. All right. All right. Moi, je me mets bien en moteur. Même avec la graine à l'air. Tu vas être Undertaker Biker le début 2000. Oui, c'est ce que je vais en faire. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas mal le rôle le plus weird de Tim Curry. Tu te rends compte que le gars, il a du range honesty. Il jouait dans quoi déjà Tim Curry? Il faisait le cardinal dans la première version des Trois Mousqueteurs. Il a pris la place de, voyons, de Gomez Adams que Raoul Julia avait laissé quand il est mort après les deux premiers films. Il a pris la place dans le troisième. Je pense que c'est le plus gros rôle. Il a fait Hit aussi? Ah, OK. Oui, c'est vrai. Il faisait le méchant. Oui, OK. Je suis... Tu viens de rattraper ton Tim Curry. Je connaissais Hit pis Film de part 2. Oui, c'est vrai. Effectivement, Film de part 2. J'ai oublié Film de part 2 aussi. Il était aussi la major d'hommes dans Clou, le film. Oui, c'était bon ça. C'était correct. T'as-tu vu Knives Out? Oui, oui, ça, c'est très bon. Oui, t'aimais ça? Ça a fait du bien que Rian Johnson ne fasse pas de la grosse crise de marbre décevante inutile. Ah oui? Il a fait quoi d'autre? Bien, il a fait le Star Wars du milieu, là. Ah oui, 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 oui. C'était tu cave, ce film-là. Moi, il y a une affaire dans ce film-là que je veux vous raconter ici. Rétroactivement, ça a rendu des films cave. J'explique. À un moment donné, la fille est rendue toute seule dans le vaisseau. Elle vire le vaisseau de bord pis elle part en hyper vitesse pis elle pète le gros vaisseau des méchants. Pourquoi ils n'ont pas fait ça au début du film à la place d'envoyer une escouade? Tu sais, tu t'envoyes un vaisseau avec personne dedans que tu mets un parapluie sur le gaz, tu l'envoies hyper espace. Tu sais, Luc, que c'est qu'on en a à chier qui visent des roquettes dans un trou? Tu t'envoyes un jet vitesse hyper machin, tu viens de faire un... Voyons, sacrament, un... Le film, ça, ça a rendu tous les autres Star Wars avant niaiseux. C'est conséquent, j'avais jamais vu ça, moi. Ah, c'est vrai. Une affaire de même qui est capable de rendre des affaires aussi loin dans le passé que conne. Parce que depuis le début, il aurait pu faire ça. Voyons, tu sais, t'as même pas besoin de mettre d'explosion, rien, tu mets un moteur qui va à l'hyper vitesse pis tout le long, tous les jets font ça, c'est un... Luc, il prend son X-Wing pis il s'en va à Dagobah qui est à l'autre bout de la galaxie, c'est un montage d'être de même. Fait que tous les vaisseaux peuvent aller en hyper vitesse, tous les vaisseaux sont des armes plus puissantes que n'importe quel canon laser de tout le... J'en reviens pas, merde. J'ai été crampé quand j'ai vu ça pis tu sais, c'est quand même une goutte dans un... Non, une grosse crise de goutte dans un océan de niaiserie ce film-là. Fait que en tout cas, mais le Ryan Johnson il a fait Knives Out pis c'était bon. Ouais, c'était fucking bon. As-tu mis Star Wars 9? Le dernier Star Wars? C'est de la crise de goutte. Ah ouais, ben il faut que tu le voies comme si t'as une comédie, déjà. Je suis là depuis longtemps. Moi depuis Star Wars 4-2, le 7. Moi quand j'ai écouté celle-là, je me suis rendu compte que finalement, Star Wars, j'aimais pas ça. Il y en a une couple que j'aime par nostalgie, mais j'ai écouté celle-là pis en plus, j'avais quand même bu pas mal. On avait commencé à boire dans l'après-midi, c'était rond d'abord dans les fêtes. J'avais le temps de la bière au cinéma. Pis je suis devenu genre un peu mean drunk qu'il va se passer, tabarnac. Pis là, c'est ça qui se passait. J'étais comme, ben c'est ça, je me fâchais contre l'écran comme un estide tout croche. C'est rendu du moins certes. Mais c'était n'importe quoi, juste les apparitions de personnages qui sont comme genre, ah, je suis Luc, je viens te sauver. T'es comme, yes. Je l'ai pas vu encore, j'ai très hâte. C'est même pas un punch que je t'ai dit, mais c'était le genre d'apparition. Je m'en crisse. Je n'ai parlé des spoilers pendant Tabarnac. Je m'en super caliste. Il n'y a aucun film que tu vas me gâcher. OK, dedans, il dit les origines de Ray. Ray, tu penses que c'est la fille de Palpatine? Dans le fond, depuis le début, c'était une chicane de famille. Parlez-vous sacrément? Mais first, Chris, tu dis que c'est la fille du gars que, genre, tu peux même pas, je peux même pas l'imaginer avoir un pénis, cet homme-là. Il est comme genre tout blanc, il est comme... Mais c'était peut-être avant. Peut-être. Non, mais il a peut-être fait ça avec la force puis Abracadabra, voilà. Il manipulait la vie. Anyway, c'est rendu, cette franchise-là, ils peuvent nous faire agrair ce qu'ils veulent quand ils veulent. Tant qu'il y a des bonhommes cool qui peuvent se transformer en boîte à l'âge. À la fin, Luke se suicide. Luke Skywalker, mon Luke Skywalker, l'incorruptible, le gentil, qui est plus fort, c'est le Gandhi de cet univers-là. À la fin, Luke Skywalker se suicide par la force. Il est comme assis, il n'est pas blessé rien. Improbable comme ma mère. Il faut juste dire, fuck cette franchise-là, I'm out. Puis là, il s'en va. C'est épais, rare. C'était aussi improbable que ma mère. Ben oui. Ça m'a assez suicidé. Ben oui, c'est pour aller au Mont VR version gratuite. Ben oui. Non, non, mais c'est la vérité. Vous écouterez. Ah ben. Non, vous voulez juste mettre un malaise. C'est-tu que c'est malade? On a comme une arme secrète ici qui peut déclencher un malaise en tout temps, n'importe où. C'est ça qui est malade. C'est malade parce que dans n'importe quel contexte, tu peux dropper cette phrase-là puis le monde va avoir de la compassion. Oui, effectivement. Mais il ne faut pas que tu la sortes tout le temps. Ben non, 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 c'est une arme secrète. Ben non, c'est n'importe quoi. Tu n'en parles pas. Je suis content que tu l'aies sorti pour moi. Oui. J'ai vu ton tatou aussi. Oui. Tu es dans ma chambre. On vit des affaires, Alex. Yes. Sinon, je pense qu'on va finir là-dessus. Ce serait quoi ton trip de drogue le plus weird que tu aurais eu dans ta vie? Oh, shit! C'est une bonne question, ça. Ça peut être plus qu'une aussi. Aïe, aïe, aïe. Tout le monde a dit ça, des anecdotes de drogue. Je dirais, mais la première fois, j'ai fait du moche. Oui. Il y a une fois, j'ai fait de la messe aussi, c'était vraiment rock'n'roll. Faites plus ça, par contre. Ça, la messe. Ça n'existe plus à nous, la messe, je pense. Tu penses que c'est ça, c'est comme du... C'est de la kétamine. Oui, oui. Non, mais le moche, j'ai eu beaucoup de belles aventures là-dessus. Puis, il y en a qui ne se rend pas horny. Moi, ça me rend beaucoup horny, le moche. Oui. Je me rappelle une fois, on était à Ossoyus, au B.C. Puis, là, j'ai fait du moche puis il y avait comme un gros party. Moi, je me suis ramassé à Frenchy avec deux filles. Puis là, après ça, on est allé visiter une grotte. C'est ça, en tout cas, c'était des beaux moments. T'as fourré deux vies dans la grotte? Oui. On lui dit salut, en tout cas. Ah non, c'était des beaux moments. Oui, c'est ça. C'est clair, c'est clair. Souvent, drogue et sexe, ça va bien ensemble. Faut que c'est une moche, c'est marrant. On dirait quasiment que tu te transcendes avec l'autre personne. Il y a du coup un peu de philosophique avec le moche. Je suis d'accord. Bon, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Tommy. As-tu des trucs à plugger? Moi, j'aime beaucoup On se beurre le casque. Checker ça. Merci. 142 épisodes. Je ne sais pas, les gars. Puis, JF en plus, vous le faites sortir de chez eux. Oui. Il y a avec Alex aussi qui est nouveau sur l'équipe. Déjà de 2 ou 3 épisodes? 2 ou 3? 4e. C'est 4e. Bon, on est très contents de l'avoir. On est très contents d'être ici chez vous. Merci beaucoup pour le faire un tour. Merci beaucoup pour l'accueillir. Sinon, chaque lundi au Brouhaha, j'ai un podcast sur Magic the Gathering qui s'appelle Terrain basique. On est supposé aussi bientôt lancer un photoroman sur les aventures du musée. OK. Cool. Il y a beaucoup d'affaires. On a le questing d'ailleurs, le 14. Oui, c'est ça que je veux plugger en particulier. Le questing, c'est pas mal une des choses les plus hot que j'ai instauré. Je n'ai rien inventé. On fait du grandeur nature. On se déguise en magicien, en guerrier, mais dans la ville. Là, on s'en va dans le métro puis on guette les coins puis là, il y a le ninja qui fait des affaires. Moi, je suis un druide nécromancien. Je viens d'avoir mon gros staff. Je vais check comment il est hot. On a des costumes à prêter. Là, samedi qui s'en vient, on va aller dans la grotte aux merveilles du musée Red Pat puis après ça, on explore les souterrains de la citadelle. Le musée Red Pat? Le musée Red Pat, c'est le musée McGill autour de McGill. J'en ai entendu parler en tout cas, excuse-moi. C'est vraiment hot. On va aller faire un tour rapide puis après ça, on va explorer les catacombes de la citadelle. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Toutes les sous-sols, c'est vraiment immense. On a lu partout que la plus grosse ville sous-terraine, c'était à Montréal. Moi, je ne l'avais jamais visitée. Moi, je ne l'avais jamais visitée, je n'avais jamais vraiment fait le tour puis l'année passée, on a fait ces gigandesses. Ça vaut la peine. C'est une activité qui est gratuite puis on part du musée de l'absurde 1803 Saint-Christophe. Il va être 13h, samedi le 14. Venez faire un tour, on a des costumes à prêter. C'est vraiment awesome comme activité. Triste les gars, on y va dessus. On peut. On trouve du moche. Je ne voudrais pas les premiers à faire ça sur le moche. Non, vraiment. Mais c'est peut-être mieux la première fois. Moi, je n'en prendrai pas. OK, il m'a dit comme toi de la coke. De la coke. Je lui dis comme là. Attends, Tommy, il faut que je me fasse une clé. On peut-tu entendre Tommy? C'est parce qu'il vente, là. Merci beaucoup, Tommy. Ça m'a fait plaisir. Bonne gâtie de vous les amis. Salut, Jeff. Je suis content de t'avoir revu. Ça fait bien le pro que tu as pris. Ouais, man, je suis rendu dans un gros tonne. Non, non, donne-toi une chance. La trentaine va foncer. La trentaine, c'est rough. J'avais un six-pack à 29 ans. C'est rough. Oui. C'est rough. La trentaine. Bonne semaine, tout le monde. Salut. Attention à trentaine. Sous-titrage Société Radio-Canada